Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être une fois de plus à notre rendez-vous, à nos rendez-vous des mardis de l'espace des sciences qui ont de plus en plus de fidèles. On vous en remercie. Alors je précise tout de suite que maintenant, il est préférable. Vous l'avez compris et on le signalera bien nettement dans nos prochains programmes qu'il vaut mieux réserver ses places par téléphone si vous pouvez et puis venir les chercher à l'avance. Comme ça, ça se passe un petit peu mieux. Parce que là, on a été un petit peu débordé par notre succès quelquefois. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre. Alors avec moi, à mes côtés, Jean-Pierre Luminet. Et alors cet homme-là, il aime tout. Il aime la musique, les arts plastiques, l'écriture, les mathématiques, l'astronomie, la poésie, le roman, le documentaire. Point de suspension, parce que j'en oublie peut-être encore dans cette énumération. Et il ne se contente pas d'aimer. Il pratique, si vous me passez l'expression. Astrophysicien à l'Observatoire de Meudon, directeur de recherche au CNRS, connu mondialement pour ses travaux sur la cosmologie. Il a élaboré les modèles d'univers chiffonnés. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il parle aussi souvent des trous noirs, dont on parle de plus en plus souvent. J'avais presque une question à vous poser. Est-ce que les trous noirs sont des stars ? On y reviendra là aussi, je pense. Et puis, peut-être ne le savez-vous pas, mais il y a une planète, une petite planète, qui porte le numéro 5523, qui a été découverte en 1991 au Mont Palomar et qui s'appelle Luminet. Et alors ça, M. Luminet, ce n'est pas vous qui avez choisi de la nommer ainsi. Je crois que ce sont vos collègues qui vous ont fait ce cadeau, non ? Effectivement. D'abord, je voudrais rendre hommage au public qui est là. Je vous remercie d'être venu aussi nombreux. Je suis très touché. Oui, non, pour ce qui est de la petite planète, ce sont les découvreurs de petites planètes qui ne peuvent pas donner leur propre nom à l'objet qu'ils ont découvert. Mais ils peuvent en revanche proposer des noms extérieurs, évidemment, pour baptiser ces petites planètes. Et une fois que tous les prénoms et les noms des mythologies grecques, latines, de toutes les civilisations ont été épuisées, puis le nom des épouses et des enfants, etc., on commence à donner aujourd'hui des noms d'astrophysiciens, de collègues astrophysiciens. Alors, vous savez qu'à l'Espace des sciences, nous avons un superbe planétarium, une superbe équipe qui vous fait rêver très, très régulièrement. J'en reparlerai aussi parce qu'il y a un petit événement qui va se dérouler samedi soir, une éclipse totale de lune que vous pouvez voir grâce à eux, même avant que ça se produise. C'est formidable. Mais je leur ai demandé. Mais alors, cette planète, cette petite planète qui s'appelle Luminet, où est-elle? Alors, Priscilla et Bruno m'ont répondu. Elle se trouve après Mars dans la ceinture d'astéroïde. C'est ça? Absolument. Alors, j'ai le nez. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Vous aussi. Regardez. Vous la voyez. Donc, voilà. Et puis, dans votre univers, donc, je le disais tout à l'heure, Jean-Pierre Luminet, sciences, histoire, musique et art sont liés. Alors, je ne parlerai ce soir que des livres qu'Éric, le libraire de la boutique des champs libres, tient à votre disposition au foyer bas de la salle Hubert Curien. Là, quand vous sortirez, vous verrez. Et Jean-Pierre a accepté une séance de dédicaces après la conférence. Alors, des livres que vous pouvez aussi emprunter à la bibliothèque des champs libres, fort bien achalandés, comme vous le savez, puisque je vous en parle chaque semaine. Et vous vous rendez pour cela au troisième étage, qui est l'étage des sciences et des techniques. Alors, donc, quelques titres de livres avant ce départ au pays des trous noirs et de l'énergie sombre. Alors, j'en ai quelques-uns ici. Le tout dernier, qui est en fait aussi le thème presque de la conférence de ce soir, Jean-Pierre. Le destin de l'univers, trous noirs et énergie sombre, paru dans la collection Le temps des sciences chez Fayard. Alors, c'est un livre, comment dire ? Est-ce que c'est un livre pour le grand public ? Est-ce qu'on peut le présenter comme ça ? Je l'espère bien, oui, parce que c'est un livre qui n'a pas d'équation. Mais évidemment, il a aussi quelques schémas explicatifs. J'ai essayé de raconter tout ce que l'on peut dire sur les trous noirs sans technique, sans équation, sans mathématiques. Donc, évidemment, à l'arrivée, il y a quand même 600 pages, mais beaucoup d'illustrations. Il y a énormément d'images, à la fois des photographies astronomiques, mais également des diagrammes explicatifs que j'ai réalisés moi-même pour essayer de faire comprendre les mystères de l'espace-temps courbe et déformé, que j'expliciterai tout à l'heure davantage dans la conférence. Et puis, il y a des jolis titres de chapitres qui font penser au cinéma, chronique des années de Braise ou à la littérature. J'ai toujours tenu beaucoup, justement, à ces passerelles entre le monde de la science, la culture scientifique et le monde de la culture littéraire et artistique. Et donc, ce livre, tout en étant un livre de culture scientifique, est émaillé de très nombreux apartés, exergues, encadrés, qui mettent en parallèle et en relation des concepts abstraits de la science et tantôt des poèmes, des événements de l'histoire des sciences, des anecdotes de toute nature sur le cinéma, la littérature, y compris également à travers les titres des chapitres et les sous-titres. Alors, moi, il y a une phrase que vous avez mise au début de ce livre, une phrase de Roland Topor. À chaque fois que je parle de lui, j'entends son rire tonitruant. Vous vous souvenez de ce rire ? Il avait un rire incroyable. Et vous avez mis cette phrase. L'histoire qui va suivre est véridique jusque dans ses moindres détails, à moins qu'une affreuse erreur n'ait tout faussé depuis le début. J'ai trouvé ça très bien pour un livre scientifique de le mettre au départ. Alors, autrement, les autres livres, vous écrivez aussi des romans. Et ça, peut-être qu'on le sait un petit peu moins dans les milieux scientifiques, mais on le sait dans les milieux littéraires. Et le dernier, paru en 2006, c'est celui-ci, Le secret de Copernic, paru chez Jean-Claude Lattès. Et moi, je me rappelle vous avoir reçu en 2002 au Festival Étonnant Voyageur, parce que vous étiez venu parler d'un autre roman, d'un autre livre, Le bâton d'Euclide, donc paru en 2002, chez le même éditeur. Et c'est un peu dans la même veine, vous me disiez. C'est une sorte de collection. Oui, c'est-à-dire que j'ai entrepris depuis maintenant presque une dizaine d'années et une série romanesque qui a pour propos de raconter des vies de quelques personnages extraordinaires de l'histoire des sciences. On raconte souvent en romans des vies, des biographies romancées de personnages de la vie politique, militaire, intellectuelle, etc. Et très rarement les vies des savants, à part quelques rares écaptions comme Galilée. Or, ces grands créateurs, qui ont également complètement changé l'évolution de nos cultures, de nos civilisations, les Ptolémées, les Coperniques, les Kepler, les Newton, etc., ont eu des vies d'une richesse extraordinaire, pas seulement des vies intellectuelles, mais des vies d'êtres passionnés, à tous les sens du terme. Et ce sont des héros de romans absolument idéaux. Et donc j'ai entrepris une série romanesque comptant les vies de ces personnages. Donc j'ai commencé par un premier roman, Les Rendez-vous de Vénus, qui racontait quelques aventures étonnantes se passant au siècle des Lumières. J'ai enchaîné avec Le Bâton d'Euclide, qui raconte en fait un petit peu la genèse de l'astronomie et des mathématiques dans la science antique autour de la bibliothèque d'Alexandrie. En fait, c'est le roman de la bibliothèque d'Alexandrie où défilent les Euclides, Eratosthènes, Aristarques de Samos, Ptolémée. C'est un livre très savant, très documenté. C'est aussi un... Ce sont des livres fondés sur une forte documentation historique, mais après, il y a l'invention romanesque qui intervient, ne serait-ce que pour combler d'abord les trous de l'histoire, et qui évidemment sont énormes, cela dépend des époques, et puis évidemment après pour donner encore davantage de chair, de sang et de passion aux personnages. Et quant au secret de Copernic, il inaugure vraiment une série très spécifique qui s'appelle Les bâtisseurs du ciel, ou de Copernic à Newton, je compterai en quatre romans, ce grand changement dans la vision du monde qui a fait passer de la vision du monde relativement étriquée de l'Antiquité, un univers petit centré sur la Terre, à l'univers peut-être infini de Newton, avec peut-être donc la pluralité des mondes habités. Donc un changement radical de vision du monde. Voilà, et puis, alors sinon, il y a Astéroïde, paru dans la collection Petite Science chez Seuil, qui a été réédité plusieurs fois, non je crois, celui-là. En tout cas, la plupart de vos livres sont réédités souvent. Il y a aussi Itinéraire, alors ça c'est un livre de poèmes, car vous écrivez aussi des poèmes aux éditions Cherche Midi. Et puis il y a l'univers chiffonné. Alors il y a aussi tout cela, vous pourrez les voir, je reparlerai de celui-ci tout à l'heure. Il y a l'univers chiffonné. Et celui-ci, je crois que vous avez un petit faible. Alors moi je l'ai dans cette collection Fayard qui m'a été prêtée par la bibliothèque, mais il existe aussi en poche maintenant. Oui, chez Gallimard, dans la collection Folio Essay. Et il vous tient particulièrement à cœur celui-là. Oui, j'ai travaillé plus de dix ans sur cet ouvrage, et puis c'est vraiment un petit peu ma création. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans mon métier de chercheur cette fois-ci, sur ces modèles d'espace aux formes biscornues et assez bizarres, qui pourraient nous plonger dans de vastes illusions d'optique cosmique. Et il se trouve que selon les dernières données astronomiques, l'univers réel pourrait bien naître de cette nature. Donc c'est vrai que j'ai un faible particulier pour cet ouvrage. Bon bah écoutez, je crois qu'on va, je vais vous quitter. Je vais aller m'asseoir moi aussi pour assister à votre conférence, voir les images que vous allez nous proposer. Puis on se retrouve tout à l'heure au moment des questions, et je vous citerai une petite phrase qui vous incitera, je suis sûre, à en poser beaucoup, beaucoup. A tout à l'heure. Avec plaisir, merci. Oui, donc ce soir, vous l'avez compris, avec l'image qui est la couverture du livre, je vais effectivement me concentrer sur le sujet de mon dernier ouvrage. Donc je ne vous parlerai pas d'univers chiffonné ou d'invention du Big Bang, mais de cet objet fascinant, les trous noirs, qui m'interpellent depuis de très nombreuses années, puisque ça fait maintenant exactement 30 ans que j'ai commencé à exercer le métier de chercheur, à l'astrophysique, astrophysique théorique. Je ne suis pas astronome au sens traditionnel du terme, je ne fais pas d'observation astronomique, et je suis d'abord issu d'études de mathématiques, puis après transformer ces mathématiques en modèles de physique théorique, et très tôt, je me suis intéressé, dès la fin des années 1970, à ces objets qui, à l'époque, paraissaient issus surtout de l'imagination fertile des mathématiciens et des théoriciens, les trous noirs, et auxquels peu d'astronomes croyaient. Et aujourd'hui, vous allez voir que le statut de ces objets a complètement changé, car on pense réellement que les trous noirs existent bel et bien dans l'univers, et jouent un rôle fondamental dans toute l'histoire de l'univers, l'histoire passée et l'histoire future de l'univers. Et avec une notion nouvelle, relativement récente, qui est celle d'énergie sombre, on verra plutôt en fin de conférence, comment finalement le destin de l'univers, son évolution à très long terme, est gouverné par ces deux entités, au nom un petit peu mystérieux et un peu obscur, trous noirs et énergie sombre. Alors, Maët vous a mentionné l'exergue du livre, cette phrase d'Otopore, que je trouve assez amusante, donc l'histoire qui va suivre est véridique dans ses moindres détails, à moins qu'une affreuse erreur n'ait tout faussé depuis le début. Alors, au-delà de ce côté aussi, qui rappelle bien que la science ne dévoile pas la vérité du monde avec un grand V, mais produit simplement des explications provisoires du monde, qui tiennent la route tant que les observations et les expériences confirment effectivement ce que disent les théories. Il y a aussi, un rappel qui m'est plus personnel, je me souviens en fait, la toute première conférence grand public que j'ai donnée sur les trous noirs, c'était il y a 25 ans, c'était en 1982 à Paris, à la Société Astronomique de France. J'avais publié évidemment quelques articles scientifiques à l'époque, bien entendu déjà, mais j'avais publié les premiers articles de vulgarisation, je n'avais pas encore écrit mon premier livre sur les trous noirs, mais j'avais publié les premiers articles de vulgarisation sur les trous noirs dans la revue La Recherche, et donc on commençait effectivement à parler, en termes vulgarisés, des trous noirs. Et à l'entrée de la conférence, la salle déjà pleine, parce que déjà à l'époque, le sujet a attiré beaucoup de monde, il y avait un monsieur qui distribuait des tracts et des prospectus, donc j'ai pris machinalement, moi en rentrant dans la salle, et avant la conférence, je jette un coup d'œil sur ce prospectus, et il y avait en gros, Jean de la Société Astronomique de France, si vous êtes un petit peu sensé, fuyez ce lieu, car vous allez avoir un homme totalement farfelu, qui se dit spécialiste de l'astrophysique, et qui ne comprend rien à rien, et qui voit vous parler d'objets totalement aberrants, que l'on appelle les trous noirs, et tout ce qu'il va vous raconter, ça repose sur une affreuse erreur qui se pose dès le début dans la théorie. Donc c'est un hommage à cette phrase assez provocante, mais qui m'avait beaucoup amusé, que j'ai mis cette phrase de Roland Topor, un exergue du livre. Alors, il y a de multiples façons d'aborder les trous noirs, donc c'est pour ça que le livre que j'ai produit fait 600 pages, donc ce soir, rassurez-vous, je n'en aborderai que quelques aspects. On ne peut parler de façon pertinente des trous noirs que dans le cadre de ce que l'on appelle la théorie de la relativité générale, qui, comme vous le savez, a été élaborée par Albert Einstein en 1915, et qui est en fait une nouvelle théorie de la gravitation, c'est-à-dire une façon différente de celle utilisée par Newton de décrire les phénomènes de gravitation. Vous savez que chez Newton, ce qu'on apprend encore essentiellement aujourd'hui en classe de physique, on décrit la force de gravité comme une force mystérieuse agissant à distance et instantanément, avec la formule mathématique très simple donnée par Newton, et en résolvant les équations, où on retrouve effectivement les éléments de la mécanique céleste. Alors en fait, Einstein a proposé un schéma radicalement différent pour expliquer la gravitation, mais il y avait un prix à payer pour cela. Il fallait changer la conception même que l'on se faisait sur la nature de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'en relativité générale, Einstein nous apprend que l'espace et le temps sont d'abord mêlés entre eux dans une structure à quatre dimensions, l'espace-temps, et en plus cette structure n'est pas une structure rigide, ce n'est pas un espace et un temps donné a priori et absolu, les mêmes pour tous, comme dans la physique traditionnelle, c'est un espace-temps élastique. Et c'est quoi l'élasticité de l'espace-temps ? Eh bien c'est le fait que, de façon très imagée sur cette diapositive, vous voyez que si vous prenez un tissu de lumière, tissé par les rayons lumineux, en l'absence de matière, le tissu est plat, ici, et dès que vous mettez un corps massif, eh bien le tissu s'incurve au voisinage du corps massif. C'est-à-dire que c'est la structure même, la forme même de l'espace et du temps qui sont incurvées au voisinage d'un corps massif. Du coup, les trajectoires naturelles des corps célestes, qu'il s'agisse de planètes, de particules élémentaires, ou même de rayons lumineux, épousent la forme courbe de l'espace et donc sont apparemment déviées par les champs gravitationnels. Dans ce nouveau schéma, on n'a plus besoin d'invoquer une force mystérieuse. La gravitation n'est pas autre chose que la manifestation naturelle de la courbure de l'espace-temps, c'est-à-dire que les objets filent en ligne droite, ne sont soumis à aucune force, mais en ligne droite dans des espaces courbes. Ça donne toutes les explications possibles, notamment les ellipses de Kepler pour expliquer les trajectoires des planètes, et bien d'autres choses. Donc c'est dans ce cadre nouveau que peuvent se décrire maintenant les trous noirs. La question maintenant qui se pose à partir de ce schéma de base, c'est que se passe-t-il ? À nouveau, ce schéma très analogique suggère que donc la déformation de l'espace est d'autant plus importante que les objets en question sont plus massifs. Donc la question naturelle qui vient à l'esprit, c'est que se passe-t-il si on prend un objet tellement massif ou tellement dense, c'est-à-dire extrêmement compact, que va devenir le tissu de l'espace-temps ? Jusqu'où va-t-il s'incurver ? Eh bien, le trou noir ne va être que l'extrapolation de cette interrogation. Donc en fait, les grands artisans de la théorie des trous noirs, tout au long du XXe siècle, n'ont pas été Albert Einstein, qui, bien que père fondateur de la théorie qui permet de comprendre les trous noirs, a toujours été opposé à cette conséquence fascinante de sa théorie. Donc ce sont d'autres chercheurs brillants et remarquables qui ont poussé les conséquences de la relativité pour décrire les trous noirs. Alors notamment, le premier d'entre eux était un astrophysicien allemand qui s'appelait Karl Schwarzschild. C'est lui qui, le premier, a trouvé une solution exacte des équations d'Einstein, de la relativité, susceptible de décrire la courbure et la forme de l'espace-temps engendré par un trou noir. Il y a eu, comme autre personnage remarquable, Subramanian Chandrasekhar, qui est un grand astrophysicien théoricien d'origine indienne. Lui, dès les années 1930, il s'est intéressé, non pas encore aux trous noirs qui n'existaient pas vraiment encore à l'époque, il s'est intéressé aux configurations compactes des étoiles. C'est-à-dire, il s'est intéressé aux termes de l'évolution stellaire en pensant qu'à la fin de leur vie, le cœur des étoiles devait se contracter et il a prévu l'existence d'étoiles qui sont aujourd'hui bien connues dans l'univers, qu'on appelle des naines blanches, qui sont déjà des étoiles parvenues à un stade de densité extrême. Un autre personnage clé, c'est Robert Oppenheimer, le fameux Oppenheimer du projet Manhattan, qui, avant de travailler pour les militaires, était l'un des plus brillants astrophysiciens de son temps. Et c'est lui qui, le premier, a fait un calcul exact de relativité générale, dans lequel il a calculé que l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive devait aboutir à une configuration apparemment absurde, qui ne portait pas encore le nom de trou noir, mais qui était bel et bien le trou noir, c'est-à-dire le tissu élastique de l'espace-temps devait s'incurver tellement lors de l'effondrement d'une étoile très massive qu'il devait, en quelque sorte, creuser un puits sans fond et se déconnecter de l'univers extérieur en créant un puits dans lequel la matière, l'énergie et la lumière vont se déverser, vont tomber, sans pouvoir ressortir. Donc c'est vraiment le départ théorique de la grande aventure des trous noirs. Et dans les années 1970, le grand physicien, théoricien américain John Archibald Wheeler a apporté beaucoup de choses nouvelles à la théorie des trous noirs. Il a essentiellement aussi apporté le nom même de trous noirs. C'est lui qui, ces objets étaient connus, on les appelait astres invisibles, astro-clues, étoiles gelées, etc., jusqu'à ce que, lors d'une émission de radio, John Wheeler utilise le mot « black hole », trou noir, et immédiatement, le mot a eu un succès extraordinaire et cet objet auquel personne ne croyait a commencé à avoir une véritable carrière médiatique. Et depuis lors, un petit peu comme le Big Bang pour décrire la naissance de l'univers, eh bien, le trou noir capture les imaginations, à la fois des physiciens, de ceux qui travaillent dessus, mais également du grand public. Je crois que l'une des raisons particulières de l'intérêt, de la fascination qu'exercent les trous noirs sur le grand public, chez les physiciens, c'est évident, parce que vous allez le voir, les propriétés des trous noirs sont totalement déroutantes, donc fascinantes pour le physicien. Chez le grand public, je pense que l'un des intérêts des trous noirs, c'est, il semble répondre à l'une des vastes questions philosophiques que l'on se pose depuis que l'homme réfléchit sur sa place dans l'univers, les fameuses trois grandes questions d'où venons-nous, où allons-nous et qui sommes-nous. D'où venons-nous, c'est le succès des théories du Big Bang qui essaient effectivement de retracer un petit peu l'origine de l'espace, du temps et de l'univers. Qui sommes-nous, sommes-nous seuls dans l'univers, c'est la grande question de la pluralité des mondes et le sujet actuel très brûlant de la recherche des exoplanètes et d'éventuelles formes de vie ailleurs dans l'univers. Et d'où allons-nous, c'est notre destin à nous et notre destin à nous, il y a cet archétype du gouffre dans lequel nous allons tous disparaître un jour et je crois que le trou noir correspond précisément à cet archétype et je crois que ça fait l'un des intérêts et une explication de la fascination de ces objets. Alors aujourd'hui, je vais vous aborder relativement brièvement quatre grands thèmes sur les trous noirs. Tout d'abord, expliquer comment ils peuvent réellement se former dans l'univers, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des objets théoriques, ils se forment réellement dans l'univers. Ensuite, je vous parlerai de quelques-unes de leurs propriétés très étranges, la physique des trous noirs. Après, je vous donnerai des éléments qui vous feront, je l'espère, penser que les trous noirs existent bel et bien dans l'univers. On les repère de façon indirecte, bien entendu, dans nos télescopes et puis après, j'élargirai le panorama à la description du destin tout entier de l'univers gouverné donc par les trous noirs et l'énergie sombre. Alors certes, c'est un vaste programme, mais bon, lançons-nous dans cette aventure. D'abord, comment peuvent se former les trous noirs ? Première idée, j'ai déjà utilisé le terme, effondrement gravitationnel. Ça veut dire quoi ? Vous savez que les étoiles sont de vastes boules de gaz, en équilibre, à la fois sous leur propre gravité, mais elles ne s'effondrent pas sur elles-mêmes car elles produisent de l'énergie. Par exemple, une étoile comme le Soleil produit de l'énergie d'origine thermonucléaire car la température au centre est suffisante pour brûler l'hydrogène, déclencher des réactions de fusion, le transformer en hélium et libérer de l'énergie qui donc contrebalance la tendance à l'étoile de se contracter sous sa propre gravité. Mais il est évident que puisque l'étoile consomme, en libérant de l'énergie, elle consomme son propre carburant, il arrive un moment où forcément le carburant s'épuise et où l'étoile va connaître de grands bouleversements. Alors notamment, le terme de la vie des étoiles en fonction de la masse initiale des étoiles est aujourd'hui très bien compris des astrophysiciens. Donc c'est la partie de mon livre que j'ai appelée « cadavres exquis », c'est-à-dire la façon dont les étoiles, à la fin de leur vie, se transforment en objet compact aux propriétés fascinantes. Alors 90% des étoiles dans l'univers dont notre Soleil fait partie puisque c'est une étoile modeste et tout à fait typique, se termine dans ce genre de phénomène astronomique extrêmement beau visuellement, une grande bulle de gaz qui fut en fait l'enveloppe de l'étoile qui se dilate progressivement dans le milieu interstellaire et qui va se devenir de plus en plus évanescente quand le point central que vous voyez là, c'est le réacteur nucléaire qui est en train de s'éteindre. L'étoile a fini de produire de l'énergie et son cœur va se ratatiner, se contracter, se recroqueviller lentement sur lui-même pour former un premier type de cadavre stellaire qu'on appelle une naine blanche. Donc une naine blanche, c'est typiquement un corps qui a la masse d'une étoile mais qui a la taille d'une petite planète comme à la Terre. Donc ça fait déjà un objet de haute densité, c'est-à-dire que si vous preniez une lichette de naine blanche dans un dé à coudre, ça passerait une automne. Donc c'est une matière extrêmement concentrée que l'on ne sait pas fabriquer au laboratoire mais que les étoiles fabriquent tout naturellement. Donc c'est une naine blanche qui avait d'abord été entrevue théoriquement comme je vous l'ai dit par Chandra Zeckhardt plus modeste à peu près une étoile sur dix les étoiles plus massives qu'environ dix fois la masse du Soleil et bien leur fin n'est plus brutale car le cœur de ces étoiles va s'effondrer beaucoup plus brutalement au lieu de se recouviller lentement en quelques centaines de milliers d'années en une fraction de seconde seulement le cœur de l'étoile va imploser l'équivalent d'un infarctus si vous voulez pour former un deuxième type de cadavre stellaire encore beaucoup plus concentré qu'une naine blanche qu'on appelle une étoile à neutrons sur ce les couches de l'étoile rebondissent et explosent et donc c'est le fameux phénomène de la supernova donc là vous voyez une superbe image astronomique qui vous montre un reste de supernova le plus connu qu'on appelle la supernova du crabe qui correspond en fait à une étoile qui a commencé à exploser et que l'on a vu pour la première fois en l'an 1054 sous la forme d'une étoile nouvelle qui apparaissait dans le ciel alors en fait évidemment à l'époque on ignorait tout de ce que je vous rappelle compte et il ne s'agissait pas d'une étoile nouvelle mais d'une étoile qui mourait mais simplement lorsqu'une étoile explose en supernova pendant quelques jours elle émet autant d'énergie et de lumière qu'une étoile comme le soleil pendant 10 milliards d'années donc intrinsèquement les supernovas deviennent extraordinairement brillantes alors le coeur de ces supernovas produit donc des objets et des résidus extrêmement compacts qui sont des sortes de boules de 10 km de rayons seulement qui ont la masse d'une étoile qu'on appelle des étoiles à neutrons une sorte de paquet gigantesque de neutrons une sorte de noyau atomique géant qui tourbillonne sur lui-même à une vitesse folle la densité moyenne d'une étoile à neutrons tenez-vous bien c'est cette fois-ci un milliard de tonnes par centimètre cube voire davantage c'est à peu près la masse d'une montagne rassemblée dans un dé à coudre ça montre bien à nouveau la capacité de la nature à fabriquer des conditions extrêmes qu'évidemment au laboratoire on ne sait absolument pas faire et donc ces étoiles à neutrons qui avaient été également germées qui avaient également germé de l'imagination des théoriciens dans les années 1940 ont également été découvertes par l'observation astronomique dans les années 1960 alors là il faut me croire sur parole d'ailleurs ce soir il faudra beaucoup me croire sur parole si je vous dis que parmi toutes ces étoiles brillantes correspondant à l'agrandissement de la région centrale de ce vestige de supernova c'est ce point là qui représente en fait le résidu de l'explosion c'est à dire l'étoile à neutrons en fait on la reconnait en ce sens que le point lumineux n'est pas permanent mais variable il s'allume et il s'éteint et c'est comme ça que les étoiles à neutrons ont été découvertes sous la forme de ce qu'on appelle des pulsars c'est à dire en fait des sortes de phares célestes qui clignotent qui s'allument et qui s'éteignent régulièrement en fait la raison essentielle c'est que les pulsars ce sont des étoiles à neutrons en rotation rapide et qui émettent le long de leur pôle magnétique un faisceau de rayonnement focalisé comme le faisceau d'un phare et donc comme le phare tourne avec l'étoile à neutrons chaque fois que le faisceau du phare balaie la ligne de visée de la Terre où il y a un radiotélescope on détecte simplement une impulsion lumineuse qui est donc l'étoile qui tourne sur elle-même donc ces pulsars ont été découverts dans les années 1960 alors finalement la question qui se pose est-ce qu'il y a d'autres vestiges stellaires que les laines blanches et les étoiles à neutrons et c'est là qu'interviennent les travaux fondamentaux des deux théoriciens dont je vous ai parlé Chandrasekhar et Oppenheimer ici vous avez un diagramme bon ne vous effrayez pas je ne veux pas expliquer les détails de ce diagramme mais grosso modo ça vous donne l'évolution de toutes les étoiles possibles dont les masses ne dépassent jamais 120 fois la masse du soleil alors les évolutions des étoiles en fin de vie sont toujours dirigées vers le bas ce sont les flèches qui sont dirigées vers le bas donc ici vous avez la masse des étoiles et ici vous avez la densité des étoiles qui augmente au cours donc de leur contraction alors vous voyez en fait sur ce schéma que toutes les étoiles moins massives qu'environ 8 fois la masse du soleil à la fin de leur vie elles se terminent en naines blanches oui mais voilà Chandra Zeckar a démontré qu'il ne peut pas exister de naines blanches stable plus massive que 1,4 fois la masse du soleil cela veut donc dire que s'il y a des étoiles plus massives que cela elles finissent dans des configurations encore plus denses et bien ce sont précisément les étoiles à neutrons dont je vous parlais donc les étoiles dont les masses initiales sont comprises à peu près entre 8 fois la masse du soleil et 40 fois au cours de leur vie leur coeur se contracte et se termine en étoiles à neutrons oui mais voilà Oppenheimer et quelques collaborateurs ont démontré dans les années 1940 qu'il ne peut pas exister d'étoiles à neutrons plus massives que 3 fois la masse du soleil pourquoi ? ça veut tout simplement dire qu'au dessus de cette masse la pression de la gravitation devient tellement grande qu'aucune résistance de la matière possible ne parvient à résister à l'écrasement et donc la seule alternative la seule issue de cet effondrement gravitationnel ce n'est plus une étoile compacte à surface solide qui va arrêter l'effondrement gravitationnel par sa compacité et sa densité ça va être le trou noir pardon qui ne va plus être en fait une étoile à surface solide mais en fait un véritable trou dans l'espace-temps dans lequel la matière va s'engouffrer alors c'est sûr donc ce schéma général d'évolution stellaire qui est extrêmement bien vérifié par l'observation astronomique aujourd'hui que repose donc l'existence physique des trous noirs par l'effondrement du coeur des étoiles donc extrêmement massives alors évidemment ces étoiles plus massives que 50 fois la masse du soleil sont rares peut-être une étoile sur 10 000 seulement donc les trous noirs sont rares dans l'univers mais compte tenu du nombre faramineux d'étoiles qu'il y a ne serait-ce que dans une galaxie une étoile sur 10 000 sur les 300 milliards d'étoiles de notre seule galaxie ça fait déjà plusieurs dizaines de millions de trous noirs rien que dans notre galaxie et ne parlons pas évidemment des milliards de galaxies extérieures à la nôtre je vous montre ici une petite carte du ciel qui montre la constellation visible seulement dans l'hémisphère dans l'hémisphère sud qui s'appelle la constellation des voiles tout simplement parce que il y a une étoile ici particulière que je vais d'abord illustrer par un poème de Guy Evic qui s'appelle le fouille d'étoiles voilà dans le jour j'ai trouvé ce poème là et voilà j'ai trouvé qu'il était très profond parmi les nuits parfois les nuits sont si claires qu'elles sont comme un appel il peut y avoir tellement d'étoiles que dans ce fouille solennel à peine si tu distingues ça et là quelques étoiles celles qui sont condamnées si je vous montre cette carte là c'est parce que dans ce fouille d'étoiles enfin il n'y en a pas tellement ici sur cette carte là mais dans ces étoiles de la constellation des voiles il y a une étoile qui est condamnée à court terme à devenir un trou noir cette étoile c'est l'étoile qui est ici Eta de la constellation de la carène et voici une image astronomique de cette étoile là on voit visiblement qu'elle est en mauvaise santé elle a des boursouflures énormes ça veut dire qu'elle est parvenue en fin de vie en fait c'est une étoile géante sa masse c'est 120 fois la masse du soleil elle brille comme 5 millions de fois la luminosité du soleil et nos théories de l'astrophysique nous disent que dans un temps relativement bref en tout cas à l'échelle des étoiles moins de 100 000 ans ça peut être demain ça peut être dans 10 000 ans ça peut être dans 100 000 ans cette étoile va exploser d'une façon extraordinairement violente en ce qu'on appelle une hypernova c'est à dire un phénomène encore plus énergétique que la supernova et surtout son coeur va s'effondrer en une configuration plus massive que la limite de stabilité des naines blanches et des étoiles à neutrons c'est à dire on va former très probablement un trou noir donc vous voyez qu'on a déjà ici des candidats d'étoiles condamnées à court terme à finir dans notre galaxie en trou noir alors en fait ces explosions d'étoiles en hypernova sont observées depuis une trentaine d'années dans l'univers sous forme d'objets qui ont longtemps fait beaucoup réfléchir les astronomes et les théoriciens on appelle ça des sursauts gamma ce sont de brusques bouffées de rayonnements gamma qui viennent un petit peu de toutes les directions du ciel qui ne durent que quelques secondes voire même quelques fractions de secondes pour les plus courtes et qui pourtant pendant ce laps de temps extrêmement bref émettent l'équivalent de l'énergie de toutes les étoiles d'une galaxie est-ce que vous réalisez que en quelques secondes un objet une étoile va transformer pratiquement l'essentiel de sa masse en énergie pure et l'équivalent c'est à peu près l'énergie de 100 milliards d'étoiles dans une galaxie donc ce sont ces sursauts gamma qui aujourd'hui sont interprétés par la formation d'un trou noir dans le coeur d'une hypernova et juste avant que le trou noir ne se forme il y a une éjection de matière dans l'axe de rotation du trou noir qui va libérer donc une énergie absolument phénoménale sous forme de ces sursauts gamma donc on a aujourd'hui et ça c'est un progrès extraordinaire dont je n'aurais absolument pas pu parler il y a 10 ans car ce modèle théorique était inconnu à l'époque là on a quasiment sous les yeux aujourd'hui on assiste à la formation de trous noirs par l'effondrement d'étoiles massives donc voilà donc ce que je veux que vous reteniez simplement de cette première partie c'est que finalement les théories sur l'évolution stellaire nous disent que pour les étoiles plus massives qu'environ 40 fois la masse du soleil et bien le destin final de ces étoiles c'est l'effondrement gravitationnel qui ne peut pas être arrêté par une configuration solide et qui ne peut qu'aboutir donc qu'à cette configuration la plus extrême qui est le trou noir là je vous montre maintenant un schéma simplifié qui montre les degrés de compression et de contraction de ces étoiles voici notre soleil au cours de son évolution future le soleil va se mettre à gonfler à se dilater sous forme d'une étoile géante rouge et voici la taille d'une géante rouge par rapport à une étoile ordinaire comme le soleil maintenant prenons le soleil ici on l'agrandit et voici la taille comparée du soleil et d'une naine blanche donc n'oublions pas que c'est notre soleil lui-même dans quelques milliards d'années il va d'abord devenir aussi grand que ça une égante rouge et puis après son coeur va se contracter et va devenir aussi petit qu'une naine blanche voilà donc si vous tenez absolument à des chiffres vous savez que le rayon du soleil c'est 700 000 km et le rayon typique d'une naine blanche c'est à peu près 10 000 km bon maintenant voici la taille d'une naine blanche par rapport à une étoile à neutrons donc vous voyez que le degré de compactification est beaucoup plus grand pour une étoile à neutrons une étoile à neutrons ne fait que 10 km par rapport aux 10 000 km d'une naine blanche quant au trou noir ça représente encore un degré de compactification supplémentaire par rapport aux étoiles à neutrons et finalement on peut caractériser la taille d'un trou noir le rayon d'un trou noir en fonction de sa masse et donc la formule qui a d'ailleurs été découverte par Schwarzschild l'astrophysicien allemand dont je vous ai parlé c'est la seule formule que je vous montrerai c'est celle-là c'est 3 km pour la masse du soleil c'est-à-dire qu'un trou noir qui aurait la masse du soleil aurait un rayon de 3 km et puis si le trou noir a 1000 fois la masse du soleil son rayon est de 3000 km ou s'il a 1 million de fois la masse du soleil son rayon est de 3 millions de kilomètres etc. bon alors qu'est-ce que ça nous dit ça veut dire que par exemple ça donne quand même une idée de la compacité extrême qui doit régner dans un trou noir puisque pour que notre soleil soit un trou noir il faudrait le renfermer dans une boule de 3 km seulement alors qu'il en fait 700 000 peut-être plus impressionnant notre Terre bon notre Terre ne viendra jamais un trou noir mais imaginons des mains géantes qui prennent la Terre et qui l'écrasent il faudrait la faire rentrer dans une bille de 1 cm seulement pour qu'elle devienne un trou noir alors en revanche à l'autre échelle vous avez des trous noirs gigantesques qui se trouvent au centre des galaxies dont les masses dépassent plusieurs centaines de millions de fois la masse du soleil voire des milliards de fois donc du coup ces trous noirs sont eux-mêmes gigantesques en volume leurs rayons sont plusieurs milliards de kilomètres ils sont aussi grands que le système solaire voilà donc vous avez toute une panoplie extraordinaire de trous noirs de toute taille de toute masse depuis des trous noirs éventuellement microscopiques qui seraient aussi petits que des particules élémentaires et ayant des masses de quelques milliards de tonnes seulement jusqu'aux trous noirs géants de milliards de masses solaires au centre des galaxies en passant par tous les trous noirs de masse intermédiaire et notamment les trous noirs stellaires se formaient précisément dans l'effondrement des étoiles massives alors avant de passer donc à l'observation effective des trous noirs comment on détecte les trous noirs stellaires les trous noirs géants par des observations astronomiques explorons de façon plus théorique mais sans doute plus fascinante en tout cas pour le physicien théoricien que je suis quelques-unes des propriétés apparemment extravagantes des trous noirs les trous noirs font intervenir vous avez compris une déformation une distorsion extrême du tissu élastique de l'espace-temps c'est-à-dire qu'au voisinage d'un trou noir l'espace va être déchiré le temps va être écartelé d'une certaine façon et vous allez avoir donc tous des phénomènes de distorsion spatiale, temporelle et déformation d'images déviation des rayons lumineux etc. tout à fait extrêmes que seuls les trous noirs sont capables de causer alors comme je vous l'ai dit les trous noirs se forment dans le processus je dis des fondements gravitationnels alors l'une des propriétés de cet effondrement gravitationnel c'est que lorsqu'une étoile se forme ici vous voyez qu'au cours du temps sa surface se contracte et un trou noir se forme ici alors l'une des propriétés essentielles c'est qu'on a démontré mathématiquement qu'admettons qu'une étoile a des irrégularités des montagnes des vallées des choses comme ça bon évidemment c'est pas le cas dans les étoiles réelles mais on peut imaginer un corps avec des aspérités des inégalités de relief etc. qui s'effondrent en trous noirs et bien la théorie nous dit que toutes ces irrégularités sont dissipées lors de la formation du trou noir sous forme de ce qu'on appelle des ondes de gravitation les ondes de gravitation ce sont des ondulations de la texture même de l'espace un petit peu comme si vous jetez un caillou à la surface d'un étang vous avez des ondes circulaires qui se propagent dans l'étang et bien lorsque un trou noir se forme par exemple ou lorsque un objet massif un astre massif bouge dans l'univers non seulement il provoque un creux dans le tissu élastique mais en s'agitant il provoque des ondulations de la courbure qui se propagent de la vitesse de la lumière et que l'on appelle des ondes gravitationnelles et ces ondes gravitationnelles dissipent en fait toutes les irrégularités du corps qui s'effondre pour donner à la sortie un trou noir à la surface extrêmement lisse par exemple une sphère parfaite et la surface d'un trou noir s'appelle un horizon un horizon parce que c'est une zone de l'espace-temps au delà de laquelle on ne peut pas voir forcément puisque le trou noir capture la matière l'énergie et la lumière donc on ne peut quand on reste à l'extérieur on ne peut pas voir ce qu'il y a dans un trou noir donc la frontière d'un trou noir est une sorte d'horizon au delà duquel évidemment on ne peut rien voir alors une des illustrations peut-être pittoresques des distorsions étonnantes qui se passent au voisinage d'un trou noir c'est des distorsions temporelles un phénomène disons de gel temporel alors voici cette petite expérience science-fictionnesque vous avez deux astronautes disons Jean et Pierre qui naviguent dans l'espace ils repèrent un trou noir et le plus téméraire des deux disons Jean se dit bon je vais explorer l'intérieur d'un trou noir je sais que c'est un voyage sans retour je ne pourrai pas revenir en arrière raconter mon histoire mais au moins je vais embarquer une caméra de télévision qui va filmer ce qui se passe et ce que je ferai c'est simplement un dernier salut à l'humanité en traversant la surface du trou noir et en plongeant au fond du trou noir quant à son ami Pierre lui il reste en orbite dans la station orbitale en orbite autour du trou noir il reçoit les images de télévision pour voir la scène alors quelle est la scène réelle la scène réelle c'est ce que vit évidemment Jean c'est lui qui plonge dans le trou noir et bien Jean est proche ici de la surface du trou noir il allume son chronomètre il accomplit son geste à peu près en une seconde à cet instant là il a traversé le trou noir il n'a rien senti de particulier parce que je vous ai déjà dit que la surface du trou noir n'est pas une surface solide c'est juste une frontière géométrique de l'espace si vous franchissez cette frontière vous savez simplement que vous ne pouvez pas revenir à l'arrière mais rien ne vous empêche de rentrer dans cette frontière donc pour lui rien d'anormal ne se passe et il accomplit donc son geste de salut à l'humanité maintenant le deuxième film c'est ce que perçoit Pierre à l'extérieur du trou noir donc initialement le film est le même il voit le geste le début du geste et il voit le geste se ralentir se ralentir se ralentir se ralentir et en fait ad aeternam les siècles vont s'écouler et il ne verra jamais son compagnon atteindre même la surface du trou noir c'est à dire que le temps apparent perçu à l'extérieur d'un trou noir est radical est complètement étiré complètement gelé alors que le véritable temps de plonger dans notre trou noir est un temps parfaitement normal c'est une illustration de la relativité des durées la relativité du temps dans des champs de gravitation on vit dans des champs de gravitation normaux le temps s'écoule à peu près normalement et si on a un compère qui est dans un champ de gravitation très 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 fort comme celui d'un trou noir et bien son horloge ne bat pas au même rythme et donc les temps sont différents ce qu'on appelle donc le temps propre et le temps apparent alors une autre propriété très caractéristique des trous noirs c'est que a priori n'importe quel type d'objet peut former un trou noir évidemment des étoiles bien entendu mais une fois qu'un trou noir est formé c'est une sorte de puits dans lequel vous pouvez jeter ce que vous voulez si vous avez marre de regarder la télévision vous jetez votre poste de télévision ou si vous voulez rendre hommage vous jetez une fleur vous jetez un tabouret enfin n'importe quoi tous ces objets que vous jetez dans un trou noir ils sont caractérisés par quoi ? par une quantité invraisemblable de paramètres ils ont évidemment une masse ils ont une charge électrique ils ont la couleur ils ont une forme ils ont une constitution atomique ils sont formés de tel ou tel type de particules élémentaires ça peut être des ondes électromagnétiques et ainsi de suite bien lorsque ces objets tombent dans un trou noir toutes ces propriétés là disparaissent ils sont avalés par le trou noir et à la sortie à la sortie pardon c'est à dire à la fin de l'expérience le trou noir est là et vous ne détectez que trois paramètres seulement la masse la charge électrique et le moment angulaire ça veut dire quoi ? ça veut dire que en fait le trou noir est l'objet le plus simple de la nature paradoxalement ça repose sur une théorie un peu compliquée c'est des objets aux propriétés extrêmes qui heurtent un petit peu le bon sens et pourtant trois paramètres suffisent à le décrire totalement réfléchissez bien à ça un morceau de sucre est infiniment plus compliqué qu'un trou noir si vous prenez un morceau de sucre et bien si vous voulez le décrire totalement il vous faut des milliards de paramètres d'abord le morceau de sucre certes il a aussi une charge une masse et un moment angulaire par exemple il a aussi une couleur il a une forme il a une composition chimique et il faudrait connaître la composition précise de ces milliards d'atomes pour comprendre complètement le morceau de sucre donc le morceau de sucre est beaucoup plus compliqué qu'un trou noir puisqu'un trou noir de quelque façon que vous l'ayez formé il suffit de connaître sa masse sa charge électrique et son moment angulaire pour le connaître totalement voilà donc ce théorème qui a été démontré à la suite de beaucoup d'efforts par de nombreux théoriciens s'appelle théorème de calvitie où de façon un peu plus pittoresque un trou noir n'a pas de poil c'est à dire que donc la matière qui tombe dans un trou noir perd en quelque sorte sa chevelure ou ses poils et il ne reste que ses trois paramètres voilà donc finalement quand on cherche les solutions des équations de la relativité susceptibles de décrire des trous noirs il n'existe que trois solutions très simples que trois types de trous noirs le trou noir qui se contente d'avoir une masse sans tourner sur lui-même il s'appelle le trou noir de Schwarzschild le trou noir qui a en plus une charge électrique il s'appelle le trou noir de Reisner-Nordström et le trou noir le plus général qui a également un moment angulaire c'est à dire qu'il tourne sur lui-même il s'appelle le trou noir de Kerr ce sont des solutions exactes des solutions mathématiques exactes des équations dans la relativité et qui sont censées décrire de façon exacte toutes les propriétés des trous noirs voilà alors donc ces propriétés peuvent être du coup étudiées de façon exhaustive et parmi les propriétés encore remarquables des trous noirs il y a ce fait qu'au cours de leur évolution les trous noirs normaux ne peuvent que grandir c'est à dire par exemple un trou noir qui se forme ici au cours de son évolution qu'est-ce qu'il va faire il va par exemple absorber de la matière et en absorbant de la matière il va grossir en fait il y a une quantité qui grossit c'est la surface de son horizon c'est à dire l'air ce qu'on appelle l'air d'un trou noir voilà de même par exemple si vous avez deux trous noirs qui rentrent en collision ici vous avez deux trous noirs qui se forment à une certaine époque ils se rapprochent l'un de l'autre ici ils fusionnent et bien l'air du trou noir résultant est plus grande que l'air de ces deux géniteurs c'est une propriété qui rappelle étrangement la deuxième loi de la thermodynamique qui gère non pas la physique des trous noirs normalement mais l'évolution des systèmes thermodynamiques qui s'appelle donc une quantité thermodynamique qui s'appelle l'entropie en quelque sorte la quantité d'information qui reste piégée dans un système qui ne peut que croître au cours de l'évolution d'un système donc en fait il y a eu toute une série de travaux dans les années 70 et 80 qui a consisté à faire une analogie entre les lois d'évolution des trous noirs calculées théoriquement sur le papier selon les équations dans la relativité générale et les lois de la thermodynamique et qui nous font penser que les trous noirs sont de véritables systèmes thermodynamiques qui échangent de l'énergie avec le milieu extérieur avec des lois qui ressemblent aux lois de la thermodynamique habituelle alors puisque les trous noirs il y a de l'énergie qui est stockée dans un trou noir on peut se dire est-ce qu'on peut récupérer une partie de l'énergie qu'il y a dans un trou noir et bien oui notamment les trous noirs en rotation les trous noirs qui sont en rotation ont une énorme partie de leur énergie totale qui est stockée sous forme d'une énergie rotationnelle et on a imaginé des processus bon là c'est un petit schéma assez science fictionnesque mais qui repose sur des calculs de relativité générale qui permettraient éventuellement dans un temps futur d'exploiter l'énergie de rotation d'un trou noir de la façon suivante vous construisez une vaste structure rigide autour d'un modeste trou noir de masse stellaire en rotation sur lui-même vous voulez vous débarrasser de vos ordures donc vous les mettez dans des bennes vous larguez les bennes selon des trajectoires très précises à un moment précis de la trajectoire vous avez un mécanisme d'horlogerie qui va déverser les ordures selon une trajectoire très précise et vous récupérez la benne vide dans ce retort qui va alimenter une énergie cinétique qui va transformer l'énergie cinétique en énergie électrique donc vous faites le bilan en énergie vous avez initialement l'énergie des ordures et qu'est-ce que vous avez à la sortie en récupérant votre benne vide et bien quand vous faites le calcul vous apercevez que non seulement vous avez récupéré la totalité de la masse des ordures dont vous êtes débarrassé en énergie ce qui est considérable mais en plus vous avez récupéré une partie de l'énergie de rotation du trou noir tout simplement parce que en jetant les ordures selon une trajectoire bien calculée vous avez freiné légèrement le trou noir et donc en le freinant vous récupérez son énergie de rotation alors évidemment ce processus a une fin c'est-à-dire en force de jeter des ordures comme ça vous finissez par ralentir complètement le trou noir et par épuiser totalement son énergie de rotation mais c'est un moyen d'abord extrêmement propre de se débarrasser de ces ordures évidemment parce que les ordures restent réellement dans le trou noir et puis vous exploitez comme ça l'énergie de rotation d'un trou noir et on s'est amusé à calculer qu'une civilisation comme la nôtre qui consomme je ne sais plus combien de gigawatts d'énergie par jour etc. à ce taux-là pourrait subsister plusieurs centaines de milliards d'années en exploitant simplement l'énergie de rotation d'un seul trou noir modeste voilà donc peut-être un scénario de développement durable pas tout à fait pour le programme politique de nos candidats à l'élection présidentielle mais peut-être dans quelques siècles à venir une façon extrêmement écologique de résoudre certains problèmes voilà une autre découverte théorique assez fascinante a été faite par le célèbre Stephen Hawking il s'est intéressé à une catégorie de trous noirs dont on n'est même pas sûr qu'ils existent réellement dans l'univers ce sont des micro-trous noirs c'est-à-dire ce serait des trous noirs qui seraient aussi petits que des particules élémentaires dont les masses pourraient être de l'ordre de quelques milliards de tonnes seulement ces trous noirs évidemment ne peuvent pas se former aujourd'hui dans l'univers parce que les étoiles sont beaucoup plus massives que ça mais en revanche elles auraient pu se former éventuellement au Big Bang donc il y a 14 milliards d'années dans l'univers très primitif il pourrait y avoir en fait il pourrait s'être formé une population énorme de micro-trous noirs et simplement quand on étudie les propriétés théoriques de ces objets-là on s'aperçoit que les micro-trous noirs sont gouvernés non seulement par les lois de la relativité mais aussi par les lois de la physique quantique et bien oui parce qu'ils sont microscopiques donc ils relèvent également de la physique de l'infiniment petit c'est-à-dire la physique quantique et quand on corrige la relativité générale par des effets de physique quantique on trouve un comportement radicalement différent des trous noirs normaux les gros trous noirs ne peuvent que grossir les micro-trous noirs eux au contraire s'évaporent ils sont instables et donc c'est le processus qui a été découvert par Stephen Hawking qu'on appelle l'évaporation quantique des mini-trous noirs qui font que si ces micro-trous noirs existent bel et bien ils ont un certain temps de vie et donc par exemple aujourd'hui des trous noirs qui se seraient formés il y a 14 milliards d'années et dont la masse initiale serait de l'ordre de 1000 milliards de tonnes devraient s'évaporer aujourd'hui alors je dois dire que le résultat de l'évaporation a été calculé et qu'aujourd'hui pour l'instant rien dans l'univers n'a été observé ressemblant à l'évaporation d'un mini-trous noir donc on ne sait pas du tout si les micro-trous noirs existent bel et bien dans l'univers mais ça vaut quand même la peine d'en parler car la simple étude théorique de ces objets permet d'approfondir nos théories et notamment d'essayer d'entrevoir une théorie future qui marierait à la fois les effets de la relativité générale d'Einstein et les effets de la physique quantique c'est le grand rêve de la physique du 21ème siècle faire une théorie de gravité quantique rassemblant en un seul schéma l'ensemble des interactions fondamentales connues l'étude des micro-trous noirs joue un rôle clé dans cette tentative donc de compréhension de la physique de façon unifiée donc du coup on peut par exemple attribuer puisque les trous noirs s'évaporent ils rayonnent de l'énergie on peut attribuer une température aux trous noirs comme réellement un système thermodynamique qui a également une température une entropie qui stocke de l'information et ainsi de suite bien donc je vais quand même quitter même si le champ de la physique des trous noirs est inépuisable mais il est assez abstrait donc je vais passer à des choses un peu plus concrètes des visualisations de trous noirs à vrai dire c'est la première chose qui m'a intéressé dans ma recherche à la fin des années 70 je me suis d'abord intéressé à quelque chose qui semblait absurde à l'époque visualiser un trou noir c'est absolument absurde parce que le trou noir par lui-même il est invisible mais il est invisible uniquement s'il est nu s'il est seul mais si le trou noir n'est pas seul s'il est entouré de matière par exemple de gaz ou d'autres étoiles il va absorber cette matière et donc quelque part la matière qui va tomber dans un trou noir va éclairer le trou noir d'une certaine façon où la matière va émettre du rayonnement caractéristique qui va signer l'existence donc c'est un ensemble de simulations numériques que je vais vous montrer maintenant en fait donc en 1979 je m'étais posé la question suivante regardons un objet céleste bien connu comme Saturne vous avez le disque rond la sphère de Saturne et puis vous avez des anneaux brillants ils sont éclairés par le soleil mais peu importe ils sont brillants alors évidemment ici on est dans un espace à faible gravité qui est l'espace du système solaire donc c'est un espace tout à fait newtonien les rayons lumineuses vont en ligne droite et donc il est normal de voir en projection des cercles sous forme d'ellipses avec une partie qui est cachée évidemment par le disque de Saturne imaginons maintenant qu'à la place de Saturne on mette un trou noir entouré également d'un disque de gaz brillant que devient l'image cette fois-ci il faut tenir compte que l'espace-temps n'est plus newtonien il est courbé il est relativiste que les trajectoires d'ailleurs lumineuses elles-mêmes vont être courbées et que donc il y a toutes les chances d'avoir une image très différente donc la première intuition que l'on peut avoir de l'image c'est avec ce schéma très simple ici vous avez le disque vu par la tranche et bien vous vous apercevez que les images de l'arrière du disque ne sont pas cachées il n'y a aucune partie cachée parce que à cause du champ de gravité de la courbure les rayons lumineux venant de l'arrière-plan sont relevés par le champ gravitationnel et la totalité de l'arrière du disque est visible c'est pour ça que vous voyez la totalité du dessus du disque à la fois le devant et le derrière il n'y a plus de partie cachée comme là mais beaucoup plus extraordinaire vous avez des rayons lumineux qui normalement devraient partir par là s'il n'y avait pas de gravité et qui n'ont jamais atteint l'observateur lointain mais qui en raison de la forte gravité du trou noir sont fortement déviés c'est-à-dire qui vous donnent une image de l'autre côté du disque mais vous imaginez cette distorsion extraordinaire c'est comme si je vous montrais une pièce de monnaie où vous voyez à la fois le côté que je vous montre par exemple pile mais vous voyez aussi une sorte d'image de l'autre côté vous voyez le côté face mais de façon extrêmement déformée car c'est la forme même de l'espace qui va permettre au rayon lumineux d'emprunter ces trajets donc à partir de là on peut calculer des images plus réalistes donc ça c'est l'image que j'avais calculée pour la première fois donc c'est la première visualisation qui a été faite calculée d'abord sur un ordinateur évidemment d'un disque de gaz entourant entourant donc un trou noir alors ici vous avez donc des régions plus ou moins brillantes du disque de gaz car elles sont plus ou moins chaudes ça c'est la totalité du dessus du disque et puis vous avez un faible halo de lumière qui entoure le trou noir proprement dit qui représente en fait l'autre côté du disque extrêmement déformé par le champ de gravité du trou noir alors depuis ce calcul là beaucoup d'autres simulations d'ordinateurs beaucoup plus perfectionnées que celles que j'avais faites avec les ordinateurs de l'époque ont été faites en animation en couleur etc. bon ce soir j'ai un certain nombre de films que je ne peux pas vous montrer mais donc en tout cas ces simulations de trous noirs entourés de disques d'accrétion en couleur et en animation existent existent bel et bien alors en fait très généralement en relativité générale il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de mirage gravitationnel c'est facile à comprendre en fait bon je ne sais pas l'image est un petit peu bon ce n'est pas terrible ici donc imaginons que vous vouliez regarder un astre extrêmement lointain mais que sur la ligne de visée vous avez un objet massif par exemple une galaxie et bien les rayons lumineux en fait vont être déviés venant de l'arrière-plan de la galaxie vont être déviés par le champ de gravité par la courbure de l'espace et vont reconverger vers l'observateur c'est à dire l'observateur ne va pas voir la source ici mais va le voir de multiples exemplaires là ou là c'est ce qu'on appelle un mirage gravitationnel qui est réellement une manifestation visuelle de la courbure de l'espace alors ces mirages gravitationnels existent bel et bien dans l'univers ils sont observés aujourd'hui au télescope vous en voyez ici deux parmi les plusieurs centaines que l'on a repérées ici donc ces quatre images les quatre pétales de ce trèfle à quatre feuilles sont quatre images d'une même galaxie qui n'est ni là ni là ni là ni là elle est derrière celle-là donc cet objet-là c'est une galaxie qui est la galaxie intermédiaire et puis vous avez derrière une galaxie que l'on voit en quatre exemplaires ici alors vous pouvez soupçonner que en fait dans la configuration idéale on aurait en fait un anneau parfait si les objets étaient parfaitement alignés symétriques bien entendu c'est ce qu'on appelle effectivement un anneau d'Einstein la nature ne réalise jamais ces alignements parfaits et on ne voit jamais un anneau d'Einstein complet on voit des morceaux d'anneau donc là on voit quatre gros morceaux mais ici dans ce mirage-là on voit un arc qui occupe pratiquement le tiers d'un anneau d'un cercle complet donc on est plus proche de l'alignement idéal dans ce genre de configuration alors ce genre de phénomène peut évidemment être provoqué cette fois-ci par des trous noirs ou à la place d'une galaxie on met un trou noir alors aujourd'hui ce n'est pas encore observé dans les télescopes mais on peut faire des simulations numériques et on peut s'amuser parce qu'on s'amuse comme on peut quand on fait de la recherche on peut s'amuser à faire de simulations numériques extrêmement compliquées représentant par exemple un fond d'étoile classique devant lequel on met un trou noir et on calcule l'illusion d'optique engendrée par ce trou noir donc ce sont une série d'images que je vais vous montrer maintenant ce sont des simulations qui ont été faites très récemment par un de mes collaborateurs à l'Institut d'astrophysique de Paris qui s'appelle Alain Riazuelo donc nous avons placé devant un fond de ciel connu et classique ça par exemple c'est le ciel tel qu'il peut être vu dans l'hémisphère sud avec un bon petit télescope donc vous avez ici la voie lactée ici c'est le centre galactique et ici vous avez des étoiles existant réellement dans l'hémisphère sud maintenant on va placer un trou noir on va imaginer qu'un trou noir s'interpose sur notre ligne de visée on va mettre un trou noir à peu près ici et que devient l'image ça devient ceci alors vous avez en fait l'anneau d'Einstein ici l'anneau idéalisé donc ça veut dire que vous voyez l'image principale de la voie lactée est très déformée au voisinage du trou noir mais le plus fascinant c'est que le trou noir agit comme une sorte de loupe qui va dupliquer dans son voisinage la totalité de l'univers extérieur c'est à dire à l'intérieur du cercle en pointillé vous avez la totalité de l'univers extérieur pas seulement ce qu'il y a dans le champ de la diapositive mais également le ciel tout entier qui est répété mais de façon très déformée à l'intérieur de cette zone là c'est pour ça que vous voyez la voie lactée toute entière cette fois ci et non plus seulement la partie proche du centre vous retrouvez le centre vous le trouvez là mais vous avez également tout le reste de la voie lactée celle qui fait le tour complet vous le retrouvez dupliqué et ainsi de suite pour toutes les étoiles visibles dupliquées par la présence du trou noir donc ça il s'agit de simulations numériques qui calculent de façon exacte la propagation des rayons lumineux dans un espace temps courbé et si on croit à la relativité générale ce serait réellement comme ça si on avait un trou noir s'interposant devant la voie lactée alors une deuxième image que je voudrais vous montrer c'est le même type de calcul fait avec en utilisant donc ce beau paysage céleste de l'hémisphère sud avec donc toujours la voie lactée ça c'est la croix du sud quelques étoiles brillantes et ça c'est les nuages de Magellan qui je vous le rappelle sont deux petites galaxies satellites de la nôtre donc ici on a le grand nuage de Magellan qui est un ensemble de quelques millions d'étoiles en orbite autour de la voie lactée et ça c'est le petit nuage de Magellan bien donc au cas où vous ne viendriez pas exactement de votre ciel voilà les étoiles principales ici c'est Canope ça c'est la croix du sud caractéristique ça c'est Alpha-Bêta du Centaure etc bien maintenant on va mettre un trou noir ici et on va calculer la déformation voilà le résultat en fait c'est la couverture la couverture du livre alors pour le décoder pour le décoder un petit peu mieux je vais même mettre les noms donc l'anneau d'Enssane théorique est ici donc je vous le répète ici c'est le grand nuage de Magellan qui est très déformé ici c'est le petit nuage il est là il est également un petit peu étiré voilà mais qu'est-ce que vous voyez et bien le grand nuage est entièrement dupliqué à l'intérieur de l'anneau d'Enssane ici c'est l'image secondaire c'est l'image fantôme en fait c'est l'image du nuage de Magellan les rayons lumineux qui sont partis initialement à l'opposé de nous et qui ont fait le tour du trou noir et qui nous reviennent pour nous montrer l'autre côté du nuage de Magellan et ainsi de suite tous les objets célestes de l'univers extérieur sont dupliqués à l'intérieur de l'anneau d'Enssane vous avez la totalité de la voie lactée et alors on peut s'amuser à reconnaître finalement les objets caractéristiques voilà la croix du sud l'image normale et voilà la croix du sud ici dupliquée en tout petit et déformée qui est ici vous voyez par exemple également alpha et beta du centaure qui étaient là et qui sont ici sont sortis de l'image et qui se retrouvent ici vous voyez l'image de Canope l'image secondaire elle est là et je répète cette image là c'est l'autre côté de Canope normalement on n'aurait pas le voir mais les rayons lumineux qui sont partis à l'opposé de nous ont fait le tour du trou noir sont tournés de 180 degrés et nous reviennent donc voilà ces effets tout à fait étonnants provoqués par un trou noir ces effets de loupes et de mirages donc maintenant pour finir ces visualisations je vais vous montrer un petit film où toujours sur ce même paysage on va faire bouger un trou noir au lieu de le mettre fixe on va le faire traverser le paysage et le trou noir va passer exactement devant ou en plein coeur du grand nuage de Magellan et comme le prévoit la théorie normalement si nos simulations sont bonnes on devrait avoir un moment où le grand nuage de Magellan son image fantôme va entièrement avoir la forme d'un anneau parfait parce que le trou noir va passer exactement au centre alors on va vérifier qu'il en est bien ainsi à travers un petit film j'espère le faire marcher ici voilà donc voilà cette animation alors vous avez l'illusion de mouvement alors en fait c'est le trou noir qui bouge ce ne sont pas les étoiles qui bougent on a l'impression que les étoiles bougent mais en fait c'est le trou noir et comme le trou noir rend en quelque sorte élastique la vision que l'on a de l'espace on a l'impression que tout bouge ça le trou noir est passé exactement devant le grand nuage Magellan vous avez vu l'anneau parfait et à nouveau le trou noir est passé et à nouveau vous retrouvez les images multiples alors vous voyez ici un fourmillement d'étoiles autour du trou noir en fait c'est la totalité des étoiles visibles à l'œil à peu près quelques centaines d'étoiles qui sont entièrement dupliquées ici au voisinage du trou noir c'est pour ça qu'il y a tout cet essein de petites lucioles autour du trou noir qui ne sont que les images multiples les images fantômes de toutes les étoiles normales de notre galaxie donc voilà un petit peu le type de simulation numérique que l'on peut faire pour représenter donc les distorsions étonnantes que provoquent les trous noirs dans les paysages célestes pour continuer avec les visualisations de trous noirs alors les astronomes sont contents d'accord on peut visualiser le paysage extérieur à un trou noir en calculant les déviations des rayons lumineux et on aimerait se dire qu'est-ce qu'on voit quand on pénètre à l'intérieur cette fois c'est un trou noir alors là c'est évident c'est pas les astronomes qui vont nous amener là c'est à nouveau les équations des calculs des simulations numériques de relativité générale alors comment on peut faire et bien on utilise un autre type de représentation qui est moins astronomique évidemment que la représentation principale et qui fait appel à nouveau à cette idée de déformation du tissu élastique de l'espace pour un corps massif donc quand vous avez une étoile normale le corps le tissu élastique de l'espace est modérément déformé bon voilà et là donc l'étoile occupe ce ce volume alors en mettant par exemple une étoile à neutrons ben voilà la courbure qu'elle provoque sur les tissus élastiques de l'espace temps bien donc maintenant dans ce type de représentation c'est une sorte de cartographie particulière de l'espace temps relativiste reposant sur des équations mathématiques évidemment je ne vous montre pas qu'est-ce qui se passe si au lieu de mettre une étoile normale on met un trou noir alors est-ce que le puits va être très profond est-ce qu'il va être bouché ou pas et bien grosse surprise voilà ce qui se passe première solution possible c'est-à-dire le tissu de l'espace il est effectivement troué mais au lieu d'être bouché il produit une sorte d'étranglement une gorge qui redébouche sur un autre univers avec l'idée que finalement le fond d'être noir n'est peut-être pas bouché mais permettrait une sorte de passage entre disons un autre univers celui dans lequel on a repéré un trou noir et un autre univers où en fait au lieu d'un trou noir on aurait un phénomène opposé au trou noir qu'on appelle un trou blanc alors c'est assez étrange tout cela on peut se dire d'abord qu'est-ce que ça veut dire un autre univers peut-être que finalement c'est le même c'est-à-dire que peut-être ce feuillet-là c'est le même que celui-là c'est-à-dire que en fait à grande distance c'est le même univers donc si c'est le même univers on va le déplier et on va obtenir ceci voilà on va obtenir ceci donc cette fois-ci on a un univers unique le nôtre par exemple on a un trou noir qui s'est formé au lieu d'être bouché le trou noir est connecté à une autre région de l'univers par l'intermédiaire de cette figure fascinante que l'on appelait un trou de verre wormhole en anglais pour rappeler l'éventuelle galerie que peut creuser un verre dans une pomme où au lieu de faire le tour de la pomme pour aller de l'autre côté il creuse une galerie à travers et il l'utilise en raccourci alors ces solutions existent bel et bien ce sont des équations des solutions des équations de la relativité générale qui explicitent une forme possible de la déformation de l'espace provoquée par un trou noir alors ça a évidemment beaucoup fasciné à la fois les physiciens théoriciens lorsqu'ils ont découvert ces solutions dans les années 70 mais également les écrivains de science-fiction et aujourd'hui également les cinéastes de science-fiction parce qu'on s'est aperçu que si ces trous de verre existent réellement dans l'univers ils permettraient d'offrir des raccourcis possibles pour voyager dans l'espace-temps vous savez que les distances qui nous séparent des astres lointains sont considérables et qui n'ont quasiment aucun espoir limité par la vitesse de la lumière d'explorer un jour les étoiles lointaines et ne parlons pas des galaxies lointaines par exemple si on veut aller sur une planète autour de Sirius c'est-à-dire à 20 années-lumière au plus court il nous faudrait 20 années pour y aller si on a la vitesse de la lumière mais en pratique évidemment il faudrait des siècles et des siècles et des siècles c'est un peu désespérant or s'il existe un trou noir dans les parages du soleil relié à un trou blanc dans les parages de Sirius par un trou de verre et qu'on puisse réellement l'emprunter et bien on peut calculer le temps de voyage de verre extraordinaire quand même alors on n'a jamais dépassé la vitesse de la lumière car ceci est absolument interdit mais simplement c'est que l'espace serait reconnecté sur lui-même au fond des trous noirs par ces donc ces raccourcis de l'espace-temps alors donc vous avez tous vu cette exploitation de cette idée théorique dans des films de science-fiction les Stargate les portes des étoiles etc c'est effectivement l'utilisation par les écrivains et les cinéastes de science-fiction de ces hypothétiques portes de passage pour naviguer d'un point à l'autre de l'univers grâce aux distorsions extrêmes qui seraient provoquées par un trou noir alors j'avais un petit film où on calcule carrément cette fois-ci le paysage céleste quand on pénètre dans un trou noir le voyage dans un trou de verre voilà alors en fait bon pour des raisons techniques le film ne marche pas sur cet ordinateur là mais je vais essayer de vous montrer simplement trois instantanés de ce film comment vous expliquez ça en dehors du film c'est que cette fois-ci au lieu de représenter l'univers avec des vraies étoiles etc pour bien mieux comprendre la structure géométrique on a représenté simplement l'espace l'espace vide par un damier alors normalement le damier est régulier mais là vous voyez que le damier est extrêmement déformé parce qu'on est tout proche d'un trou noir donc on est dans un vaisseau spatial on a repéré un trou noir et on va plonger dedans d'accord donc hors du trou noir et on représente l'espace extérieur simplement par un damier avec les distorsions donc ici on est à l'extérieur du damier voilà à l'extérieur du damier pardon à l'extérieur du trou noir c'est ceci bon maintenant on va rentrer dans le trou noir et si la théorie des trous de verre est correcte je reviens à cette idée là une fois que vous rentrez dans le trou de verre rien n'interdit à ce qu'il y ait des rayons lumineux qui viennent du trou blanc qui passent dans le trou de verre et qui vous parviennent c'est à dire que logiquement dès que vous rentrez dans le trou de verre vous pourriez voir une image de l'autre côté de l'univers de là où vous voudriez aller d'accord alors on va vérifier ça donc là on est à l'extérieur du trou noir et dans la deuxième image si je me souviens bien on est passé à l'intérieur du trou noir et qu'est-ce qu'on voit apparaître au fond du trou noir on voit l'autre côté de l'univers qui est éventuellement le même que celui d'où on vient qui est entièrement dupliqué sous la forme de ce damier extrêmement déformé alors du coup on se dit c'est génial je vais pouvoir aller dans cet autre univers et donc on va essayer de s'approcher de s'approcher de s'approcher et en fait là je n'ai pas le film qui le montre le voyage montre que quand on s'approche de l'autre univers quand on essaie de traverser l'univers tout devient obscur tout devient noir et en fait le trou de verre se bouche à mesure que l'on pénètre dedans donc ça peut être une situation finalement désappointante parce que les trous de verre existent sur le papier comme solution des équations mais en pratique probablement on ne peut pas les emprunter et les utiliser pour voyager un peu partout dans l'univers sauf si sauf si au cas où vous seriez vraiment très déçu par cela sauf si le trou noir est en rotation parce que là le calcul n'avait été fait que pour un trou noir qui ne tourne pas or les trous noirs dans la nature ils ont toutes les chances de tourner parce que tous les objets célestes tournent sur eux-mêmes et on a calculé que la structure d'un trou noir en rotation est beaucoup plus compliquée donc je vous passe les détails mais en tout cas le nœud qui bouche normalement le fond d'un trou noir qui ne tourne pas qui bouche qui étrangle l'espace de temps qui empêche le passage pour un trou noir qui tourne ce n'est plus un nœud c'est un anneau que vous voyez ici un anneau couché dans le plan équatorial à partir du moment où cette singularité dangereuse si vous tapez dedans ou vous disparaissez si cette singularité a la forme d'un anneau et bien vous pouvez survoler l'anneau sans le toucher ou carrément vous pouvez même passer à travers l'anneau sans le toucher et donc ça veut dire que cette fois-ci vous pouvez éventuellement faire un voyage dans le trou noir et ressortir ailleurs dans l'univers par une multitude de trous de verre possibles en évitant le nœud central alors il y a une carte un peu compliquée que j'explique dans mon livre sur plusieurs pages qui est celle-là donc là je ne la détaille pas mais simplement vous avez plusieurs trajets possibles à l'intérieur d'un trou noir en rotation qui est représenté par cette zone en marron ici on part de l'extérieur du trou noir ça la première trajectoire que vous voyez c'est une trajectoire qui passe à travers l'anneau vous voyez donc on passe à travers la singularité et on débouche sur un univers interne au trou noir qui est un univers éventuellement infini dans lequel vous vous retrouvez une fois que vous avez franchi la porte des étoiles dans cette deuxième trajectoire là B ou C ce sont des trajectoires qui pénètrent dans le trou noir qui survolent qui survolent l'anneau ici sans le toucher et qui permet de ressortir du trou noir donc contrairement à la légende on peut sortir d'un trou noir selon certaines trajectoires on n'est pas forcément piégé dans un trou noir si justement ces trous de verre existent et éventuellement on débouche dans d'autres univers voilà donc la possibilité de voyage de raccourci de l'espace-temps n'est pas totalement exclue encore par par la théorie reste à prouver que ça existe réellement dans l'univers et ça c'est une autre paire de manches voilà donc en fait la théorie des trous de verre on en a beaucoup parlé ça continue à être étudié il y a soit des trous de verre qui reliraient des régions du même univers par exemple le nôtre mais également éventuellement des univers multiples puisqu'il y a aujourd'hui des théories généralisant la théorie d'Anshan qui suppose l'existence de plusieurs univers à travers lesquels on pourrait éventuellement naviguer en utilisant donc des trous de verre et l'une des idées les plus étranges de cette affaire là c'est que je vous ai dit qu'en voyageant à l'intérieur d'un trou de verre on pourrait en fait déboucher dans un univers interne au trou noir et c'est la théorie des bébés univers c'est à dire que lorsqu'un trou noir se forme à l'intérieur du trou noir va se former un univers interne au trou noir et dans cet univers interne au trou noir peuvent se former des étoiles etc. et des trous noirs et lorsqu'un trou noir se forme à nouveau le trou noir va enfanter un nouvel univers et donc il y a toute une cascade d'univers emboîtés les uns dans les autres qui seraient créés grâce au trou noir voilà tout s'étant relié par des cordons bilicaux qui seraient des trous de verre bien alors on va passer maintenant à quelque chose d'un petit peu plus solide sur le plan de l'observation astronomique c'est l'observation des trous noirs alors rapidement là parce que je ne vais pas trop quand même vous ennuyer par ces choses compliquées bon ça c'est un diagramme général qui représente en fait bien le fait que les trous noirs indiqués par la zone en noir ici peuvent avoir n'importe quelle masse contrairement aux étoiles qui sont confinées dans ces masses là les laines blanches les étoiles à neutrons ici les trous noirs peuvent avoir à peu près n'importe quelle masse donc vous avez les trous noirs qui sont distellaires parce qu'ils sont formés par l'évolution des étoiles donc les masses de ces trous noirs sont de l'ordre de 1 à 10 fois la masse du soleil vous avez les trous noirs de masse intermédiaire dont les masses peuvent atteindre à peu près 1000 ou 10 000 fois la masse du soleil les masses sont ici vous avez les trous noirs géants dont les masses peuvent dépasser le million de fois la masse du soleil et aux deux extrêmes vous avez très bas dans le diagramme des micro trous noirs dont les masses sont carrément ici et puis à l'autre extrême éventuellement quel est le plus grand trou noir possible que l'on peut imaginer ce serait notre univers lui-même qui effectivement selon certaines théories pourrait lui-même être un gigantesque trou noir le plus grand trou noir évidemment que l'on puisse considérer alors que nous dit l'observation astronomique sur ces trous noirs possibles et bien rien sur le trou noir univers pour l'instant les mini trous noirs on n'a rien détecté qui ressemblait à ça en revanche on a aujourd'hui des indices très probants sur l'existence réelle des trous noirs stellaires des trous noirs intermédiaires et des trous noirs géants bon très rapidement les détections des mini trous noirs je vous ai dit que s'il existe la théorie prédit qu'ils devraient s'évaporer en de vastes bouffées de rayonnements très énergétiques que l'on n'a pas encore détectées dans l'univers dont soit ils n'existent pas ou s'ils existent ils sont tellement rares qu'on n'a pas encore vus donc je passe rapidement à la détection des trous noirs stellaires ceux qui se forment par l'évolution des étoiles et bien voilà je ne savais pas donc j'ai un film qui en transposant sur le PC de mon Mac au PC ne peut pas être montré bon c'est un film qui montrait en fait le transfert de masse entre une étoile et son compagnon trou noir pourquoi ? parce que je vous ai dit qu'un trou noir seul isolé dans l'espace on ne va pas le voir évidemment puisqu'il capture la lumière etc mais le trou noir peut vivre par exemple dans un couple stellaire si le trou noir initialement a été une étoile la plupart des étoiles vivent dans un couple c'est un système d'étoiles double dans un couple stellaire la lune étoile plus massive que l'autre évolue plus rapidement elle se transforme en trou noir une fois que l'étoile est devenue trou noire elle se met à aspirer l'enveloppe gazeuse de l'étoile qui l'accompagne donc il y a un transfert de gaz entre l'étoile qui est restée normale et le trou noir avant de disparaître dans le trou noir le gaz arraché à l'étoile principale tourbillonne et chauffait très violemment et émet des rayonnements caractéristiques qui sont souvent des rayonnements de haute énergie rayons X rayons ultraviolets etc et c'est précisément comme cela que l'ont été découverts dans les années 1970 les premiers candidats trou noirs à travers ces éruptions ces brusques bouffées de rayonnements X qui sont observées dans des systèmes d'étoiles double dans lesquels on ne voit qu'une seule étoile mais il y a un compagnon invisible qui dans son voisinage produit des bouffées de rayonnements X donc il existe aujourd'hui tout un ensemble de trous noirs stellaires le plus connu d'entre eux parce que c'est le plus ancien qui s'appelle c'est du X1 donc c'est un trou noir qui tourne autour de cette étoile-là en libérant des quantités d'énergie phénoménales aujourd'hui dans notre galaxie on a une bonne vingtaine de trous noirs stellaires toutes les mesures faites indiquent qu'il s'agit bien de trous noirs très probablement 20 c'est pas beaucoup il doit en exister entre 10 et 100 millions mais la plupart évidemment sont invisibles ils sont inactifs pour pouvoir les voir il faut qu'ils soient dans des systèmes d'étoiles doubles être dans une phase où ils absorbent du gaz donc il y a un certain nombre de trous noirs particulièrement intéressants il y a notamment un d'entre eux qui porte ce nom un peu compliqué qui a été éjecté d'un amas stellaire qui ne se trouve pas dans le disque de notre galaxie mais dans ce qu'on appelle un amas globulaire un petit peu comme le dénoyautage d'une pêche ou d'un abricot c'est-à-dire au moment de l'explosion de l'hypernova et de la formation du trou noir le coeur de l'étoile est éjecté du résidu par un effet analogue au recul du fusil si vous voulez et le trou noir est éjecté dans l'espace et on a détecté effectivement ce trou noir qui erre dans la galaxie et on a même pu reconstituer l'orbite de ce trou noir errant dans la galaxie un petit peu dans tous les sens voilà et puis il y a également une catégorie de trous noirs particulièrement intéressants ce sont des trous noirs qu'on a appelés des micro-quasars parce que en fait ce sont des objets qui émettent dans deux directions opposées des jets de gaz à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière et on pense à nouveau qu'il s'agit en fait de trous noirs en rotation rapide sur eux-mêmes qui le long de leur axe de rotation éjectent une partie de la matière c'est-à-dire ces trous noirs sont entourés d'un disque de gaz donc dans le plan équatorial une partie du gaz tombe dans le trou noir mais une partie s'enroule autour de l'axe de rotation du trou noir et est éjectée du trou noir dans les deux directions opposées à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière et donc voilà ces objets ont été découverts il y a moins de dix ans et ça fait partie des meilleurs candidats trous noirs figurez-vous qu'au centre de notre galaxie notre propre système d'étoiles on soupçonne depuis longtemps l'existence d'un trou noir beaucoup plus massif aujourd'hui on a suffisamment accumulé d'observations sur le centre galactique pour affirmer avec une quasi-certitude qu'au centre de notre galaxie il y a un trou noir de trois millions de fois la masse du soleil alors c'est à la fois une accumulation d'observations sur toutes les longueurs d'onde ça par exemple c'est un zoom en infrarouge sur le centre galactique vous avez ici un amas d'étoiles sur un rayon d'à peu près une année lumière donc on a une très bonne résolution le centre de la galaxie est indiqué par les flèches donc en fait au centre exact il n'y a rien on ne voit rien mais on suppute l'existence d'un trou noir et tout près du centre si on fait encore un zoom plus précis sur cette région là on voit des étoiles et ces étoiles qu'est-ce qu'elles font ? Elles tournent autour d'un centre invisible ce centre invisible c'est celui-là c'est là où l'on soupçonne l'existence d'un trou noir autour il y a tout un ensemble d'étoiles que vous voyez là que l'on suit depuis 20 ans on suit les mouvements de ces étoiles au télescope depuis une vingtaine d'années et depuis 20 ans on a fini par reconstituer les trajectoires elliptiques de ces étoiles et qu'est-ce qu'on s'aperçoit en étudiant le champ de vitesse et la dynamique générale de toutes ces étoiles qui tournent autour du centre invisible de la galaxie c'est que ces étoiles le tournent trop vite par rapport à ce qu'elles le feraient s'il n'y avait pas de trou noir normalement s'il n'y avait pas de trou noir elle le tournerait à 200 km par seconde or elle le tourne à 2000 km par seconde ça veut dire que il y a un objet très massif invisible qui les fait tourner et qui les accélère et donc la reconstitution de la dynamique complète de ces étoiles suggère très fortement l'existence d'un trou noir au centre de notre galaxie dont la masse est de l'ordre de 3 millions de fois la masse du soleil et très généralement maintenant au centre de pratiquement toutes les galaxies on soupçonne l'existence d'autres trous noirs supermassifs dont les masses sont encore plus grandes par exemple au centre des objets les plus brillants de l'univers qu'on appelle des quasars il y a des trous noirs de plusieurs centaines de millions de fois la masse du soleil de même au centre de ce qu'on appelle des radiogalaxies où vous avez en fait des éjections de plasma c'est à dire en gaz à des vitesses relativistes à partir de la galaxie elle-même il faut un moteur fantastique pour provoquer ces éjections de jets et ce moteur est censé être un trou noir géant qui avale de la matière dans un gigantesque tourbillon de gaz et qui dans la direction de son arc de rotation éjecte une partie de la matière dans deux directions opposées et ce sont ces jets de gaz que l'on observe dans les radiogalaxies donc aujourd'hui on a quasiment la certitude que pratiquement tous les noyaux de galaxies extérieures à la nôtre y compris la nôtre abrite des trous noirs géants de plusieurs millions voire plusieurs milliards de fois la masse du soleil alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un astrophysicien théoricien travaillant sur le tour noir peut bien faire de ces journées alors je vous donne un exemple de ce que j'ai pu faire il y a 25 ans maintenant c'est je m'étais intéressé à l'époque à un sujet qui paraissait peut-être à cette époque-là un petit peu un petit peu exotique c'est la façon dont une étoile s'approchant d'un trou noir géant mais sans tomber dedans sinon c'est pas intéressant elle disparaît on voit rien l'étoile s'approche frôle le trou noir et ressort mais en utilisant les déformations extrêmes de l'espace dans lequel navigue l'étoile c'est-à-dire l'équivalent des forces de marée on peut calculer les déformations de l'étoile et la question que je m'étais posée c'était est-ce que l'étoile peut carrément être brisée être cassée en morceaux par ces forces de marée gigantesques engendrées par le trou noir donc pour ça on met tout ça en équation on fait des simulations numériques on fait tourner l'ordinateur et qu'est-ce qu'on avait trouvé avec Brandon Carter en 1982 on avait prédit ce phénomène là le phénomène qu'on avait appelé la crêpe stellaire flambée pourquoi ? parce qu'on avait calculé que l'étoile rentrant dans une zone critique autour du trou noir était écrasée et aplatie dans le plan de son orbite par les forces de marée dans une configuration extrêmement aplatie ressemblant à une crêpe ici hop évidemment après la crêpe était chauffée l'étoile rebondissait et explosait donc c'est pour ça qu'on avait appelé ça les crêpes stellaires flambées alors ce n'était qu'une prédiction d'astrophysicien théoricien à l'époque il n'y avait pas de télescope suffisamment puissant pour voir ce genre de phénomène et puis les années sont passées je me suis mis à travailler sur d'autres sujets cosmologie Big Bang univers chiffonné et j'ai appris il y a quelques années que enfin ce genre de phénomène semblait être découvert par les télescopes plus perfectionnés d'aujourd'hui notamment on commence à voir dans des noyaux de galaxies lointaines des éclairs de lumière ça s'allume pendant quelques semaines et ça s'éteint et les caractéristiques de ces éclairs de lumière au centre des galaxies ressemblent aux caractéristiques des crêpes stellaires flambées dont notamment on a pas mal parlé dans les milieux scientifiques bien entendu il y a quelques années en 2004 d'une flambée stellaire que l'on a observée dans cette galaxie là ça ce sont les images en fausse couleur de cette flambée galactique et qui a donc été interprétée par les observateurs en termes de notre modèle de crêpes stellaires flambées vous voyez effectivement ici l'étoile est tirée par les forces de marée et rentrant dans la zone critique elle est aplatie, écrasée et après va libérer son gaz et va produire des phénomènes de haute énergie donc c'est un exemple comment on peut calculer sur le papier des phénomènes astrophysiques alors que les télescopes de l'époque ne permettent pas de vérifier directement ces théories et un jour éventuellement on a la chance que quelques années plus tard les observateurs astronomiques confirment la validité des calculs que l'on a pu faire bien donc il est temps que je conclue même si évidemment je n'ai fait que effleurer le sujet avec maintenant essayer de replacer tout ça dans la perspective la plus vaste qui soit qui est la perspective de la cosmologie c'est à dire la discipline qui traite cette fois-ci de la structure et de l'évolution de l'univers dans sa totalité et non plus des objets particuliers dans l'univers mais de l'espace-temps lui-même comment évolue-t-il c'est évidemment lié à la cosmologie relativiste et au fameux modèle de Big Bang vous vous souvenez que dans l'image du tissu élastique de l'espace-temps qui caractérisait la relativité générale on soupçonnait que donc quand un corps massif quand un corps est massif il creuse dans son voisinage en fait il imprime une courbure locale à l'espace-temps en cosmologie le problème est différent en cosmologie vous allez imaginer non pas un seul corps massif comme un trou noir par exemple isolé mais vous allez imaginer des milliards de galaxies autant d'objets massifs qui peuplent à peu près uniformément l'espace c'est à dire vous avez le tissu de l'espace qui va être entièrement rempli de façon à peu près uniforme et homogène de milliers de corps massifs qui sont des galaxies des amas de galaxies etc et bien la grande découverte donc c'est comme ça qu'on peut décrire donc la forme de l'espace calculée par la relativité générale et donc la grande découverte c'est pas Einstein qui l'a faite c'est Georges Lemaitre le génial physicien belge qui est le premier à avoir compris comment on pouvait utiliser la théorie de la relativité générale pour décrire le destin et l'évolution de l'univers dans sa globalité et il a découvert qu'en fait si on met en place un ensemble très grand de corps massifs dans le tissu élastique de l'espace-temps bien non seulement le tissu élastique va être déformé va être courbé globalement mais en plus en plus il va avoir tendance à se dilater en chacun de ses points ou à se contracter selon les configurations c'est-à-dire que l'espace-temps il n'est pas figé il n'est pas rigide il n'est pas statique il est dynamique au cours de son histoire l'espace change par exemple il se dilate en chacun de ses points où il peut éventuellement se recontracter alors les observations astronomiques indiquent que en fait l'espace actuellement se dilate c'est la fameuse théorie de l'univers à l'expansion pas seulement théorie mais donc vérifiée par les observations astronomiques et qui a donc conduit au fameux modèle de Big Bang voilà alors les modèles de Big Bang sont donc les solutions exactes des équations de la relativité susceptibles de décrire l'évolution cette fois-ci de l'univers dans sa globalité au cours du temps donc ici vous avez le temps et ici vous avez une sorte de facteur d'échelle spatiale qui représente en quelque sorte la taille de l'univers d'une certaine façon donc il y a trois solutions possibles sur le papier la solution numéro un qui a un univers dit fermé parce qu'il commence dans une singularité initiale le Big Bang il se dilate il atteint un volume maximal il se recontracte il se termine dans un Big Crunch la deuxième solution c'est la solution en vert dans laquelle l'univers naît dans un Big Bang il se dilate perpétuellement mais en ralentissant progressivement sa vitesse d'expansion et la solution numéro 3 toujours née dans un Big Bang l'univers initialement en ralentit et puis il se met à accélérer pour se dilater donc de plus en plus vite donc ces deux solutions les solutions 2 et 3 sont des univers dits ouverts parce qu'ils sont en fait infinis dans le futur ils naissent dans le Big Bang mais ils sont infinis dans le futur la solution numéro 1 elle c'est un univers qui est fermé il y a un début du temps et une fin du temps aujourd'hui nous sommes là les observations astronomiques indiquent que l'univers est actuellement en expansion et donc le grand problème de la cosmologie relativiste d'aujourd'hui c'est de confronter observations et théories pour savoir sur quelle courbe on est sur quelle courbe notre univers réel est-ce qu'on est sur la courbe 1 sur la courbe 2 ou sur la courbe 3 alors il y a eu beaucoup de débats jusqu'à ces dernières années où un certain nombre de données astronomiques nouvelles ont permis de clarifier le schéma et notamment l'observation de ce qu'on appelle le rayonnement fossile alors cette image astronomique qui peut-être ne paie pas beaucoup de mines avec ses fausses couleurs etc c'est sans doute l'image astronomique la plus extraordinaire qui n'a jamais été captée dans l'histoire de l'humanité pourquoi ? et bien en fait ça s'appelle le rayonnement fossile c'est la première lumière qui a été émise par l'univers lorsque l'univers n'était âgé que de 400 000 ans seulement ce qui nous renvoie donc à quasiment 14 milliards d'années en arrière par rapport à aujourd'hui l'univers a émis pour la première fois de la lumière cette lumière s'est propagée nous baignons encore aujourd'hui dans le vestige refroidi de cette lumière qu'on appelle donc le rayonnement fossile cette lumière se capte dans le domaine des micro-ondes par les télescopes particuliers et on peut faire une carte globale du ciel toute la voûte céleste qui nous entoure faisant abstraction de toutes les étoiles les galaxies etc il reste un fond résiduel qui est ce rayonnement fossile que l'on peut coder par des fausses couleurs dont on code l'intensité la température et la densité par des fausses couleurs et un petit peu comme si l'univers vibrait comme un instrument de musique il y a une sorte de granularité dans les vibrations de l'univers c'est à dire le rassemblement des premiers grumeaux de lumière et de matière dans l'univers se trouve ici sous forme de ces grumeaux et en analysant la répartition de ces grumeaux c'est comme si on faisait une sorte d'analyse harmonique d'un instrument de musique qui a vibré et on reconstitue en fait les paramètres on trouve les paramètres du tambour cosmique et les paramètres de l'univers et donc parmi les choses nouvelles qui sont observées il y a également d'autres observations qui utilisent cette fois-ci les supernovas lointaines pour essayer de calibrer la vitesse d'expansion de l'univers au cours du temps les supernovas sont des sortes de bougies standards c'est à dire on sait que quand une supernova explose on connaît sa luminosité intrinsèque en tout cas pour un certain type de supernova donc il suffit d'observer des supernovas de plus en plus loin dans l'espace donc qui nous amènent de plus en plus loin dans le passé pour mesurer à la fois aujourd'hui et dans le passé la vitesse d'expansion de l'univers et en faisant et en faisant cette expérience ce sont des expériences qui ne datent que depuis quelques années seulement on s'est aperçu qu'actuellement la vitesse d'expansion de l'univers elle est plus grande qu'il y a 5 ou 6 milliards d'années ça veut dire qu'entre cette époque-là il y a 7 milliards d'années et aujourd'hui la vitesse d'expansion de l'univers s'est accélérée donc il semblerait en combinant à la fois ces observations sur les supernovas lointaines et l'analyse très détaillée du rayonnement fossile que le destin de l'univers soit celui-là un univers en expansion perpétuelle accélérée c'était la courbe en fait numéro 3 sur ce schéma-là alors ça c'est une des grandes nouveautés donc de la cosmologie reposant donc sur des théories et des modèles connus depuis 80 ans mais sur des observations extrêmement récentes permettant enfin de commencer à faire un tri parmi les modèles alors si le destin futur de l'univers c'est un univers en expansion perpétuelle accélérée on peut maintenant s'interroger sur le sort individuel des objets dans l'univers quel est le destin à long terme des étoiles des trous noirs des galaxies etc donc là je vous montre pratiquement pour finir une sorte de calendrier cosmique qui va aller quand même très très vite parce que je vais résumer les choses donc admettons qu'au temps zéro on appelle ça le big bang on va déjà sauter 14 milliards d'années pour nous amener aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser maintenant au destin futur de l'univers et bien on peut calculer qu'à peu près dans 5 milliards d'années c'est à dire 19 milliards d'années en partant du big bang le soleil va mourir de sa belle mort et donc les planètes qui vont avec évidemment vont brûler mais évidemment ça n'empêchera pas qu'ailleurs dans la galaxie il y a d'autres étoiles qui ne seront pas éteintes qui vont se former etc donc grosso modo on peut calculer que ce n'est qu'au bout de 1000 milliards d'années en fait que toutes les étoiles de l'univers s'éteignent pourquoi ? parce que forcément les étoiles se forment à partir de gaz et une fois que le gaz est piégé dans des résidus stellaires des naines blanches d'étoiles à neutrons des trous noirs il n'y a plus de gaz pour former des étoiles donc il arrive un moment où les étoiles ne se formeront plus dans l'univers et où toutes les étoiles seront éteintes donc ça c'est dans 1000 milliards d'années si on extrapole un peu plus loin les étoiles qui sont dans les galaxies vont finir par partir c'est-à-dire c'est comme si les galaxies s'évaporaient progressivement il ne reste plus que dans l'univers des cadavres d'étoiles des étoiles mortes des naines blanches des étoiles à neutrons des trous noirs des corps rocheux des astéroïdes etc ça c'est au bout de 10 puissance 20 années j'utilise la notation des puissances de 10 pour simplifier les choses voilà alors au bout de 10 puissance 27 années 10 puissance 27 années ça fait 1 milliard 2 milliards 2 milliards d'années bien se former au centre des galaxies des trous noirs gigantesques on peut parler des trous noirs galactiques dont les masses sont à peu près 200 milliards de fois la masse du soleil et puis en attendant encore un peu plus longtemps au bout de 10 puissance de 31 années des trous noirs super galactiques qui rassemblent en fait l'équivalent de plusieurs millions de milliards de fois la masse du soleil donc il resterait ces trous noirs super galactiques et puis des résidus stellaires des étoiles humaines des planètes des astéroïdes etc tout ça évidemment c'est un espace d'un univers en expansion qui sépare progressivement les objets les uns des autres donc ces objets ne fusionnent pas entre eux voilà et puis en continuant un peu plus longtemps au cours de 10 puissance 67 années et bien le processus qui normalement aujourd'hui ne concernerait que les micro-trous noirs c'est à dire l'évaporation quantique affecterait même les gros trous noirs parce qu'en physique quantique il suffit toujours d'attendre suffisamment longtemps pour qu'un phénomène même très improbable finisse tout tard par se produire et donc au bout de 10 puissance de 67 années les trous noirs stellaires s'évaporeraient et au bout d'un temps encore plus long même les trous noirs les plus gros s'évaporeraient aussi ça veut dire qu'apparemment les trous noirs disparaissent de l'univers au bout de 10 puissance de 105 années il ne reste plus que des étoiles neutrons des planètes des astéroïdes etc est-ce que l'histoire est finie ? pas tout à fait parce que la physique quantique nous dit que par un phénomène bizarre qui s'appelle l'effet tunnel toutes les particules se transforment en fer au bout d'un temps extraordinairement long 10 puissance 1500 années ça fait vraiment beaucoup de temps donc imaginez que la matière totale de l'univers se transforme d'abord en fer et puis après au bout d'un temps encore plus fort toujours un phénomène de physique quantique sur une échelle de temps encore plus longue transforme tous les atomes en neutrons et donc c'est l'âge des neutrons et la matière entière de l'univers est transformée en neutrons et puis les trous noirs font leur apparition parce qu'une fois que les étoiles en neutrons sont formées et bien tôt ou tard elles vont également s'effondrer en trous noirs et les trous noirs finissent par réapparaître et donc il y a un nouvel âge des trous noirs qui se produit au bout de 10 puissance 10 puissance 76 années donc je ne vous dis pas ce que se fait ce chiffre là s'il fallait l'écrire l'ensemble de tous les livres de l'écrit depuis l'histoire de l'humanité ne suffirait pas à écrire un tel chiffre voilà mais donc à très long terme les trous noirs semblent jouer un rôle important dans l'univers et puis qu'une fois que les trous noirs sont formés et bien à nouveau ils vont s'évaporer mais là je n'ai carrément pas mis le temps tellement que le temps se calcule mais ce n'est pas la peine de vous mettre le chiffre tellement qu'il est gigantesque donc voilà un petit peu le calendrier cosmique qui retrace un petit peu le sort des objets qui sont dans l'univers en même temps que l'univers soit évidemment en expansion soit en expansion perpétuelle voilà donc rassurez-vous si ce scénario vous donne froid dans le dos c'est pas encore tout à fait sûr donc ça repose sur certaines hypothèses donc ce scénario n'est vrai que si certaines hypothèses sont vérifiées donc on peut encore échapper à ce scénario selon certaines spéculations alors pour finir justement quel est vraiment le futur de l'univers est-ce que c'est sûr que l'univers est en expansion perpétuelle accélérée aujourd'hui on dit que l'univers est en expansion accélérée parce qu'on a fait le bilan de la composition en matière et en énergie de l'univers et on a découvert qu'en fait pratiquement les trois quarts de l'énergie de l'univers se trouvent sous la forme de ce que l'on appelle l'énergie sombre c'est-à-dire ce n'est pas de l'énergie rassemblée dans des particules élémentaires dans des objets matériels comme des étoiles des trous noirs etc c'est une énergie à l'état diffus qui semble exister partout dans l'univers et que l'on a envie d'interpréter comme étant l'énergie du vide le vide en physique quantique a de l'énergie une énergie potentielle extraordinaire et il semblerait qu'aujourd'hui ce soit effectivement l'énergie du vide qui gouverne en trois quarts l'énergie de l'univers or l'énergie du vide a une propriété particulière elle est antigravitante alors que l'énergie du reste de la matière est gravitante et elle aurait tendance à freiner l'expansion de l'univers l'énergie du vide est antigravitante et c'est parce que l'énergie du vide est prépondérante que actuellement on observe que l'univers est en expansion accélérée car l'énergie sombre est là pour faire une sorte de dynamite de l'espace pour le faire exploser en chacun de ses points alors donc si cette énergie sombre noire gouvernera dorénavant à jamais le bilan à l'énergie de l'univers alors effectivement l'univers est voué perpétuellement à avoir une expansion accélérée mais comme on n'est pas tout à fait certain de l'interprétation théorique de cette énergie sombre il y a des modèles alternatifs qui disent que l'énergie du vide pourrait ne pas être constante au cours du temps mais pourrait varier par exemple il y a des modèles qui disent que cette énergie du vide on s'appelle des modèles de quintessence au cours du temps dans le futur pourrait rediminuer donc si cette énergie du vide rediminue dans le futur l'énergie de la matière pourrait à nouveau redevenir dans le futur prépondérante et on pourrait avoir la courbe en rouge c'est à dire on pourrait récupérer éventuellement un big crunch pour les nostalgiques de l'univers fermé je vous dis la situation n'est pas désespérée c'est pas forcément le cimetière démesurément refroidi de l'univers en expansion perpétuelle qui nous attend dans le futur donc ça ça fait partie des grands enjeux de la recherche d'aujourd'hui c'est essayer de vraiment comprendre la nature de l'énergie sombre à la fois par de nouvelles théories et par des expériences mettant en évidence les propriétés de cette énergie sombre et de savoir si cette énergie sombre elle est constante ou si elle est variable au cours du temps et éventuellement donc on aura accès dans quelques peut-être dizaines d'années à réellement une réponse quasi certaine sur le destin futur de l'univers est-ce que c'est un univers éternel en se dilatant perpétuellement ou est-ce que donc on peut éventuellement avoir un univers qui se achève dans un big crunch alors vous pourriez effectivement poser la question à quoi ça sert ces extrapolations sur des échelles de temps tellement grandes et qui sont totalement suprahumaines les chiffres que je vous montrais sur le calendrier précédent sont absolument démesurés par rapport à nos échelles humaines je me contenterai par cette boutade de Woody Allen voilà que je vous laisse lire voilà donc quelle que soit la durée du futur de l'univers en tout cas donc moi ça m'intéresse voilà pour finir pour finir pour finir je vous disais qu'aujourd'hui les physiciens cherchent une théorie unifiée cherchent à comprendre dans un même schéma la relativité générale et la physique quantique pour cela il faut une véritable révolution scientifique qui est en cours probablement dans les labos il y a plusieurs pistes qui sont suivies parmi les pistes qui sont suivies il y en a une dont on parle un peu plus pas parce qu'elle est meilleure que les autres parce que plus de gens travaillent ça s'appelle la théorie des cordes ou des supercordes l'idée c'est que grosso modo on va décrire la réalité ultime de la matière par exemple les particules élémentaires en termes de petits bouts d'espace à une dimension minuscule qui vibrent et ce qu'on va appeler particules élémentaires c'est la façon dont on vibre ce bout d'espace qu'on appelle une corde donc il y a deux types de cordes les cordes ouvertes et les cordes fermées c'est une très jolie unification des particules mais il y a un prix à payer pour ça pour faire marcher ce schéma dans un cadre d'espace et de temps ça ne marche pas dans un espace-temps l'espace-temps habituel de la relativité générale c'est à dire trois dimensions d'espace une dimension de temps ça ne marche que s'il y a des dimensions supplémentaires à l'espace par exemple si l'espace a dix dimensions et non pas trois donc ça s'appelle donc la théorie des supercordes cela suggère que donc le vrai espace pourrait être beaucoup plus encore compliqué que ce que je viens de vous raconter ça veut dire que l'univers habituel à trois dimensions d'espace et une dimension de temps pourrait n'être qu'une membrane une tranche en fait d'un espace beaucoup plus beaucoup plus complexe et toutes les mesures et les observations que l'on ferait actuellement se cantonneraient simplement sur cette tranche d'espace si il en était ainsi ça change complètement les perspectives sur le passé de l'univers sur le Big Bang sur la singularité c'est-à-dire qu'on peut considérer maintenant qu'effectivement notre univers n'est qu'une tranche particulière d'une sorte de méta-univers ces tranches flottent un petit peu comme des drapeaux éventuellement les drapeaux peuvent se croiser et donc on a calculé que par exemple que lorsque deux membranes c'est-à-dire deux feuillets d'univers se croisent vu depuis une membrane on a l'impression qu'un croisement de deux membranes correspond à un Big Bang c'est-à-dire un début de l'univers or en fait avec la théorie des supercordes on supprime l'idée de Big Bang et du début de l'univers l'univers est éternel il est rempli de branes qui flottent et qui se croisent c'est simplement vu de la perspective déformée d'une branne qu'on a l'impression d'un Big Bang parce que simplement deux branes se croisent donc du coup on peut se dire tiens il y a un avant le Big Bang et on peut éventuellement décrire le destin de l'univers avant le Big Bang et faire ce qu'on appelle des modèles de pré-Big Bang ça fait partie des explorations des voies actuelles de la recherche et là je vous promets je finis vraiment là-dessus c'est que les trous noirs vont jouer encore un rôle fondamental dans cette affaire-là dans un des modèles de pré-Big Bang qui est actuellement étudié prenons l'état de l'univers il y a des centaines de milliards d'années dans le passé donc bien avant les 14 milliards d'années de notre Big Bang à nous et bien on a un univers qui est ce qu'il est avec de la matière du gaz etc dans cet univers qu'est-ce qui se passe la matière a tendance à se condenser en grumeaux et lorsque les grumeaux atteignent des détails suffisantes vous avez la formation d'un trou noir qu'est-ce qui se passe dans ce trou noir dans un premier temps à l'intérieur du trou noir la matière s'effondre et vous avez donc un bébé univers le bébé univers dont je vous ai parlé tout à l'heure et transitant par le trou de verre du bébé univers vous avez un nouvel univers qui se forme et cet univers ce serait le nôtre donc notre univers pourrait en fait être issu d'un trou de verre venant dans le méta-univers d'avant le Big Bang c'est clair n'est-ce pas ? voilà donc je crois que je vais arrêter notre voyage dans les mystères de l'espace-temps ici vous voyez bien que heureusement il existe encore l'essentiel des questions reste à être posé c'est-à-dire on semble avoir donné beaucoup de réponses à des questions que l'on se posait mais vous comprenez bien que les voies de la physique théorique sont telles qu'à chaque fois qu'on répond à certaines questions on en donne des réponses on ouvre de nouvelles portes et on ouvre de nouvelles questions c'est-à-dire chaque réponse est une nouvelle question car pour moi et pour les physiciens théoriciens en général c'est le symbole de la recherche fondamentale c'est d'ouvrir constamment des portes nouvelles pour essayer toujours de décoder un univers qui nous paraît en fait toujours plus complexe et toujours plus mystérieux donc toujours plus fascinant merci Merci Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai comme un vertige, là, à la fin de cette conférence. Je ne sais pas. Vous avez encore des questions à poser ? Hein ? Ou est-ce que vous avez tout compris ? C'était tellement... Oui, ben oui, mais je m'en doutais remarqué. On va vous donner le micro. Julie, alors faites-moi voir monsieur là-bas. Est-ce que tu peux aller, Julie, parce qu'elle va revenir tout de suite, Daniel ? Merci. Je voudrais aussi saluer, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, tout un public qui ne se trouve pas avec nous dans cette salle, parce qu'il n'y avait plus assez de place, mais qui se trouve dans le Café des Champs-Libres et qui nous voit, puisqu'il y a une retransmission qui est faite là-bas. Donc, je voulais aussi les saluer et leur dire qu'ils pourront aussi, j'espère, redescendre dans le foyer bas tout à l'heure s'ils veulent faire signer des livres par Jean-Pierre Luminet. Donc, on va donner un petit temps de questions, mais pas très, très long pour que vous puissiez ensuite signer ces livres. Voilà, nous vous écoutons, monsieur. Pardon. Il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas de ce que vous avez dit, mais si notre univers n'est qu'une membrane, et si cette membrane, à l'heure d'aujourd'hui, heurtait une autre membrane, ce serait l'équivalent de ce qu'on appelle le Bing Bang. Mais qu'est-ce qui se passerait pour nous à ce niveau-là ? Dans ce schéma encore très spéculatif et très théorique de cet univers dit brannaire, On considère qu'en fait, aujourd'hui, notre branne-univers est en train de s'éloigner de la membrane la plus proche. Et cet éloignement des membranes, qui est un petit peu comme s'il y avait une force de rappel de ressort, qui expliquerait peut-être l'accélération de l'expansion de la membrane à travers l'énergie sombre. Donc, en fait, aujourd'hui, nous serions dans une phase non pas de rapprochement de membrane, mais au contraire d'un éloignement de membrane. Il faudrait attendre encore, sans doute, des milliards et des milliards d'années, dans le cadre de ces théories, pour qu'à nouveau, des membranes proches, des membranes voisines, se rapprochent et puissent se croiser, pour donner lieu, éventuellement, à un nouveau Big Bang, qui, pour nous, serait un Big Crunch, et pour que la membrane qui sortirait serait un Big Bang. Alors, attention, je voudrais quand même faire une réserve sur l'ensemble de ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Il y avait différents niveaux, en fait, de crédibilité. C'est-à-dire que certains développements que j'ai faits sont des choses assez sûres, c'est-à-dire à la fois une théorie solide derrière et des observations astronomiques, notamment l'existence des trous noirs stellaires, les trous noirs géants, les crêpes stellaires, les sources x binaires, etc. Tout ça, c'est vraiment du solide. En revanche, un certain nombre d'aspects que j'ai développés restent encore des aspects très spéculatifs, parce qu'ils sont encore théoriques, purement théoriques, et pour l'instant, aucune observation et aucune expérience de laboratoire n'a montré la réalité de ce phénomène. Alors, les choses dont j'ai parlé très rapidement à la fin, l'idée qu'il puisse y avoir des dimensions supplémentaires à l'espace, les cordes, les brannes, etc., ça fait partie de ces extrapolations théoriques qui sont aujourd'hui faites dans certains laboratoires, qui poussent à l'extrême nos possibilités de compréhension de l'univers. Mais pour l'instant, il faut être honnête de reconnaître qu'aucune observation de quelque nature que ce soit permet de dire que ces théories, nous sommes sur la bonne voie avec ces théories brannaires. Alors, c'est fascinant d'en parler, parce que ça ouvre des horizons complètement nouveaux, mais il est tout à fait possible que dans dix ans, des chercheurs explorent d'autres pistes. D'ailleurs, il y a d'autres pistes qui sont effectivement explorées que les supercordes, des pistes très différentes, et peut-être que l'histoire nous dira qu'un jour, les supercordes ont été une impasse, et les théories des brannes ont été une impasse, et qu'on s'orientera vers d'autres explications. Une autre question ? Oui, monsieur, on va venir vers... Bonsoir. Sachant que la formation d'un trou noir, les ondes gravitationnelles qui se diffusent à la vitesse de 300 000 km secondes, et aussi qu'Einstein a insisté sur le fait que tout corps dépassant la vitesse de la lumière verrait sa masse devenir infinie, je crois bien. Peut-on considérer que le cercle d'Einstein serait un accélérateur de particules, et qu'il y aurait la possibilité qu'une de ces particules dépasserait la vitesse de la lumière, donc virait sa masse devenir infinie, est-ce que ces particules pourraient être artificiellement créées par... projeter à cette vitesse et dépasser cette vitesse dans un espace ou un espace artificiel, enfin, dans un laboratoire ou dans l'espace ? Je ne suis pas certain d'avoir exactement compris votre question. Vous avez commencé à parler des ondes gravitationnelles qui, effectivement, comme vous le dites, sont émises lors de la formation d'un trou noir et qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Ce sont des ondulations de courbures qui se déplacent à la vitesse de la lumière. J'ai sauté dans ma conférence un sujet extrêmement important que je développe dans un des chapitres du livre, c'est qu'il existe aujourd'hui des télescopes à ondes gravitationnelles, ce sont des détecteurs d'ondes gravitationnelles qui commencent à peine à être en opération. Il y en a un qui est en Italie, c'est un projet franco-italien qui s'appelle Virgo, il y en a un autre qui est aux Etats-Unis. Ce sont des détecteurs très particuliers qui sont censés donc mesurer le passage d'ondes gravitationnelles et qui font frissonner légèrement l'espace. Lorsqu'un trou noir se forme à des milliards d'années-lumière de nous, il y a un train d'ondes gravitationnelles qui nous traverse. Bon, pour l'instant, rien n'a été détecté, mais sans doute le futur de l'astronomie repose en grande partie sur la détection de ces ondes gravitationnelles et sans doute la preuve définitive et sûre de l'existence des trous noirs se fera à travers la bouffée d'ondes gravitationnelles qui est émise par un trou noir. Donc on espère que dans quelques années, on aura cette signature de l'existence des trous noirs et d'un grand nombre d'autres phénomènes par les ondes gravitationnelles. La deuxième partie de votre question, en fait, je ne l'ai pas très bien comprise. Il y avait plusieurs questions dans ma question, mais je voudrais préciser finalement celle qui m'intéresse le plus. Est-il possible de créer artificiellement un trou noir dans la possibilité où une particule, par accélération, dépasserait la vitesse de la lumière ? D'accord. Il est impossible d'accélérer une particule matérielle à la vitesse de la lumière, car pour cela, il faudrait disposer d'une énergie infinie. La vitesse de 300 000 km par seconde, on dit que c'est la vitesse maximale. Et quand on dit ça, vous pouvez dire à juste titre, mais on ne sait pas tout en physique, pourquoi un jour on n'arriverait pas à dépasser cette vitesse-là, 400 000 km par seconde, etc. Tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas une bonne formulation de dire que la vitesse maximum, c'est 300 000 km par seconde. Ce qui compte, c'est l'énergie. On sait que, partant d'une particule matérielle, si vous l'accélérez, vous augmentez sa vitesse, parce que la vitesse tend vers la vitesse de la lumière, l'énergie de cette particule tend vers l'infini. Et l'énergie que vous devez donner à cette particule pour l'accélérer tend vers l'infini. Donc, en fait, le fait que l'on ne puisse pas dépasser ni même atteindre la vitesse de la lumière devient une évidence. Ce n'est pas une limite provisoire de la physique, c'est l'évidence qu'il n'y a pas une énergie infinie pour accélérer une particule quelconque à la vitesse de la lumière. En revanche, qu'est-ce qu'on fait dans les accélérateurs de particules ? Vous savez qu'au CERN, notamment près de Genève, on est en train d'achever un gigantesque accélérateur de particules, qui est un grand anneau de 27 km de circonférence, qui va rentrer en opération cette année, et qui va accélérer des particules élémentaires, des protons, etc., à des vitesses de 99,9999% de la vitesse de la lumière. Après, on va faire rentrer en collision ces particules entre elles, et on va créer pendant quelques fractions de secondes des conditions d'énergie et de température extrêmes. Eh bien, il y a des gens qui s'intéressent à ça parce qu'on recrée pendant quelques fractions de secondes des conditions que seul l'univers très près du Big Bang a pu connaître. Donc, quelque part, on teste des modèles de Big Bang au laboratoire dans des accélérateurs de particules, et non plus par des télescopes. Et, d'un autre côté, d'autres personnes se sont dit, est-ce qu'en faisant rentrer à très grande vitesse en collision des particules énergétiques, on ne pourrait pas créer des micro-trous noirs ? Alors, il y a eu beaucoup de courriers, on a été, nous, les chercheurs, on a été inondés de courriers, de personnes qui avaient lu dans la presse qu'il y avait un danger, qu'on puisse créer un micro-trous noir dans un laboratoire, et que, dès que le micro-trous noir a été créé, il absorbait le laboratoire et la Terre toute entière. Alors, on a eu beau répondre qu'il n'y avait aucun risque, on a fait tous les calculs, etc., on nous disait à juste titre, mais puisque nos théories ne sont pas certaines, qu'est-ce qui garantit que les trous noirs ne vont pas absorber la Terre ? Alors, bon, je vous donne rendez-vous dans quelques mois. C'est un accélérateur de particules va rentrer en opération. Normalement, il devrait produire, si ces théories sont justes, un trou noir par seconde. Mais enfin, bon, je vous prie de me croire sur Pagrol, il n'y a strictement aucun risque. Je vous remercie beaucoup. Oui, alors, monsieur ici. Au point de vue quantique, là, on parle du mur de Planck et du temps de Planck comme ça. Et je me posais la question, au point de vue des micros-trônes noirs primordiaux, comme ça, au début du temps, éventuellement, si le temps de Planck existe, est-ce que le temps serait compté pour une succession d'instants égale au temps de Planck, à ce niveau-là, plutôt qu'une continuité du temps, au tout début de l'univers ? On s'interroge beaucoup, c'est une des questions les plus fondamentales de la physique théorique d'aujourd'hui sur la texture, à l'échelle la plus petite, de l'espace et du temps lui-même. Est-ce que l'espace reste éternellement continu et est-ce que le temps reste continu ? Ou est-ce qu'au contraire, selon l'extrapolation qu'on pourrait faire de la physique quantique, vous savez qu'en physique quantique, il y a certaines quantités qui ne sont pas continues, mais qui ne peuvent prendre que des valeurs discontinues, les fameux quantats. C'est vrai pour l'énergie, le moment angulaire. Donc, on peut se dire, pourquoi ce ne serait pas également le cas pour l'espace et le temps eux-mêmes ? Existerait-il des grains ultimes d'espace et des grains ultimes de temps ? Si ça existe, c'est possible, il y a certaines théories qui explorent ça. Effectivement, le grain d'espace s'appellerait la longueur de Planck, 10 puissance moins de 33 centimètres. Le grain de temps s'appellerait le temps de Planck, 10 puissance moins de 43 secondes. Il y a une théorie actuelle qui se développe, qui pour moi, je n'en ai pas parlé, parce que je ne peux pas, évidemment, en parler de tout, mais qui pour moi est la première thèse et la plus intéressante que la théorie des supercordes. C'est une théorie de gravité quantique qui, effectivement, tente de quantifier complètement l'espace et le temps lui-même. Ça s'appelle la théorie de la gravité quantique à boucle. Bon, je vous passe sur les choses extraordinairement compliquées de cette théorie, mais la très jolie idée de cette théorie, c'est que la réalité ultime du monde n'est pas continue, mais discontinue. Et, effectivement, il y aurait des grains de temps, c'est-à-dire que l'univers évoluerait par petits sauts quantiques de temps avec un pas très petit, évidemment, 10 puissance moins de 43 secondes, mais ce ne serait pas un temps continu, mais discontinu. Et même l'espace lui-même serait granulaire. Quelle influence ça aurait sur les micro-trounes ouverts du départ de l'univers, justement ? Je n'ai pas compris. Quelle influence le temps quantique discontinu aurait sur la formation des micro-trounes noirs au départ de l'univers ? Sur le micro-trou noir, aucune influence. Parce qu'en fait, les micro-trounes noirs se formeraient à un temps ultérieur, à une époque où l'univers ne serait plus régi par les lois de la physique purement quantiques. En revanche, l'importance fondamentale serait la suppression de la singularité, le Big Bang, puisque le temps serait formé de petits grains discrets. Il y aurait également des modèles d'avant Big Bang dans ce genre de théorie. Oui, madame ? J'aurais deux questions concernant les sursauts gamma. Quelle est la fréquence d'observation de sursauts gamma ? Et est-ce que ça correspond obligatoirement à une formation de trous noirs ? Est-ce que ça ne peut pas correspondre à autre chose ? Excellente question. Les sursauts gamma ont été un des très grands mystères de l'astrophysique depuis qu'on les a détectés pour la première fois il y a plus de 40 ans, à une époque où on ignorait tout à fait de quoi il s'agissait. Donc, il y a eu énormément de spéculations, d'hypothèses, etc. Ce n'est que depuis quelques années, grâce à la fois à des progrès théoriques et surtout d'énormes progrès expérimentaux, c'est-à-dire des télescopes très particuliers qui ont analysé vraiment les sursauts gamma, que le schéma commence à se dégager. Ce n'est pas un schéma certain, mais c'est un schéma qui devient de plus en plus plausible. Donc, votre première question, aujourd'hui, la fréquence des sursauts gamma, c'est de l'ordre d'à peu près un sursaut par jour, quelque chose comme ça. Les sursauts gamma se voient dans la totalité de l'univers parce que l'univers est totalement transparent au rayonnement gamma. Le rayonnement gamma n'est absorbé par rien du tout. Donc, un sursaut gamma qui se produit dans la galaxie la plus lointaine à des milliards d'années-lumière de nous, on le voit aujourd'hui, avec un décalage, bien entendu, le temps qu'il arrive. Mais l'univers est totalement transparent au sursaut gamma. C'est pour ça qu'en fait, quand on braque des télescopes à rayons gamma sur le ciel, on voit en fait beaucoup de sursauts gamma parce qu'on voit simultanément la totalité des astres de l'univers susceptibles de fabriquer des sursauts gamma. Alors en fait, il faut des conditions extraordinaires pour fabriquer un sursaut gamma et notamment, alors les deux modélisations possibles, aujourd'hui, les plus crédibles des sursauts gamma, c'est correspondre à la formation d'un trou noir dans deux circonstances. La première circonstance, c'est une étoile hypermassive, comme je vous en ai montré une, je l'avais appelée Eta Carina, l'étoile boursouflée qui, dans quelques milliers d'années, va se transformer en hypernova. C'est une étoile hypermassive qui explose en hypernova et son cœur se contracte et il est tellement massif que rien n'a peut arrêter sa contraction, sa forme, un trou noir, mais un trou noir qui tourne et le long de l'axe de rotation, une partie de la matière de l'étoile est transformée en énergie pure, ce qui provoque donc une bouffée d'énergie considérable sous forme d'un sursaut gamma. Ça, ça expliquerait les sursauts gamma dits longs, c'est-à-dire ceux qui durent plusieurs secondes. Il y a une deuxième catégorie de sursauts gamma dits courts qui durent moins d'une seconde, des fractions de secondes, qui, elles, s'interprètent toujours par la formation d'un trou noir, mais non pas à partir d'un astre unique, mais à partir de la fusion de deux étoiles à neutrons. Car il existe des couples d'étoiles à neutrons. Ils sont rares, certes. Il y en a peut-être un par galaxie, mais comme il y a des milliards de galaxies dans l'univers, ça fait finalement beaucoup. Eh bien, lorsqu'on coupe les étoiles à neutrons et finit par fusionner, les deux étoiles à neutrons qui rentrent en contact, elles forment un trou noir. Et là, de la même façon, au moment de la formation du trou noir, il y a une libération d'énergie phénoménale qui peut rendre compte des sursauts gamma courts. Monsieur. Bonsoir. Ma question, c'est juste à propos de l'évaporation des trous noirs. Donc, vous avez expliqué en quelques lignes, disons, pendant toute votre conférence, la formation des trous noirs avec la déformation de l'espace et la densité qui augmente, la densité du cœur de l'étoile qui augmente. Mais vu que la masse reste la même, c'est la densité qui augmente, je ne vois pas comment ça peut s'évaporer. C'est un processus continuel et l'espace ne pose aucune résistance à la déformation. Donc, je ne vois pas comment un trou noir pourrait s'évaporer. Si le trou noir s'évapore, c'est qu'il est soumis à des phénomènes de physique quantique et la physique quantique permet justement à la masse d'un trou noir de diminuer. Ce ne sont que les trous noirs régis par la théorie classique, la relativité générale qui n'a rien de quantique, que la masse soit reste constante ou soit ne peut qu'augmenter. Donc, ces trous noirs ne peuvent pas s'évaporer. Au contraire, ils grandissent. Mais pour les micro-trous noirs, les lois de la physique quantique rentrent en jeu, modifient les lois de la gravité et font que la masse du trou noir peut diminuer. C'est justement la diminution de la masse du trou noir et la transformation de cette masse en énergie qui fait que les trous noirs peuvent s'évaporer. Il n'y a aucune contradiction. C'est simplement quand on rentre dans le royaume de la physique quantique, les lois physiques deviennent différentes du royaume de la relativité générale. Et c'est pour ça que les chercheurs aujourd'hui essaient de marier les deux théories pour faire une théorie unique qui peut être les supercordes, la gravité quantique à boucle, etc. Pour avoir un schéma général de gravitation quantique et résoudre enfin les mystères ultimes que sont, enfin provisoirement ultimes, que sont l'évaporation des trous noirs. Qu'est-ce qui reste lorsqu'un trou noir s'évapore ? Est-ce qu'il reste l'espace temps vide ? Est-ce qu'il reste un paquet de cordes ? Est-ce qu'il reste une singularité ? Ces questions ne sont pas encore résolues mais peut-être que des théories de gravité quantique dans les prochaines années répondront à ces questions-là. Bon, on aura besoin de piqûres de rappel. Vous reviendrez régulièrement nous voir. On est bien ici. Avec grand plaisir, oui. Merci, merci vraiment beaucoup à vous Jean-Pierre Luminet de nous avoir offert cette conférence. Très intéressante. La semaine prochaine, nous parlerons des Méduses. On change complètement de domaine. Ce sera passionnant aussi avec Jacqueline Goua. Et puis là, je vais vous demander de vous rendre tout de suite, je pense, le plus vite possible dans le foyer bas pour signer quelques livres et puis éventuellement pour suivre un tout petit peu la conversation avec vous. Merci, merci beaucoup de votre attention. À la semaine prochaine, j'espère. Merci à vous.